Musique Donc Maëlle Monteville est chargée de recherche au CNRS Maëlle, pousse la bouteille Ah c'est ici au Centre Carayes, c'est au laboratoire des publics des savoirs de l'ENS Et donc je ne connais pas encore le titre de son intervention Il va nous annoncer Oui, alors le titre de mon intervention est tout simplement organologie et biologie Parce que j'ai essayé de me couler un peu dans l'argumentaire de la session Mais sans m'écouler vraiment en fait Et alors d'abord je vais commencer peut-être par ce dont je ne vais pas parler Par exemple je ne vais pas parler de la question de l'exosomatisation Oui donc ce dont je ne vais pas parler Qui est précisément la question de l'exosomatisation Peut-être qu'elle peut déjà en un sens se trouver dans le vivant Mais j'ai quand même vu la présentation de ce matin Je ne résiste pas quand même à mentionner La question du nid par exemple Chez les souris mais chez pas mal de mammifères En fait qui peut se voir comme une sorte d'exosomatisation de l'utérus Qui est à la fois une prolongation de l'utérus Qu'en étant différent parce que ce ne sont pas les mêmes milieux, matériels, etc. Qui se retrouve bien sûr de manière beaucoup plus complexe chez les humains Puisque ce n'est pas seulement un nid, c'est le berceau Avec les couvertures, l'apparition d'objets transitionnels Qui est aussi un élément très important en fait Dans l'intérêt que Bernard portait à Winnicott Mais il y a aussi le biberon Alors là c'est typiquement humain, etc. Mais donc il y a déjà quand même des formes d'exosomatisation chez le vivant Mais donc ça c'est ce dont je ne vais pas parler Ce dont je vais parler c'est plutôt les relations théoriques On pourrait dire entre organologie et biologie Et je vais commencer d'abord par quelques apports Que l'organologie a pu apporter Plus généralement à la pensée de Bernard par rapport à la biologie Et peut-être le premier au sens où il a été repris en fait par des biologistes Notamment par Anna Soto et Carlos Sunshine C'est cette question de la prolétarisation Alors cette fois-ci dans l'activité scientifique elle-même Donc Bernard avait traité aussi Et aussi à travers le concept de boîte noire La prolétarisation en biologie se retrouve Dans toutes sortes d'activités quotidiennes Et notamment dans l'utilisation des statistiques C'est un exemple extrêmement simple On ne parle pas ici d'intelligence artificielle, de deep learning, etc. Et en fait c'est dans ce fait que les biologistes La plupart des biologistes sont des expérimentateurs Doivent décider si les résultats qu'ils ont Sont la trace d'un phénomène particulier Ou sont seulement le résultat du hasard Et ils font ça avec des statistiques Or les statistiques telles qu'elles sont employées actuellement Sont en fait dans des logiciels Qui leur disent un peu quels tests utiliser Plus ou moins bien Mais les biologistes n'ont aucune idée en fait Des calculs qui sont faits dans ces tests de statistiques Donc c'est utilisé purement comme une boîte noire Même si elle peut être ouverte Mais c'est une boîte noétique en quelque sorte Dans l'activité des biologistes Donc là c'est un élément de proletarisation Mais le gros élément de proletarisation Et même de dénovetisation C'est-à-dire de perte de la capacité à penser Dans les sciences Et c'est plus avancé en biologie C'est la perte de la capacité à théoriser C'est-à-dire à comprendre les discours en fait Les scientifiques qui sont prononcés En biologie donc on est dans une situation Qui est dramatique à cet égard Et donc c'est là qu'Anna et Carlos interviennent Puisqu'ils ont écrit un article Sur la proletarisation de la pensée biologique Dans le journal Philosophie World Democracy Alors dans leur analyse en fait Cette proletarisation d'ailleurs Elle a un aspect un peu particulier Qui est qu'elle passe par un point de vue théorique En biologie Qui est de dire que les organismes sont des machines Et donc comme ce sont des machines On peut les découper Regarder petite partie par petite partie Etc, etc Et donc la capacité à réfléchir l'organisme Disparait avec cette activité Qui est en miroir en quelque sorte Avec la chaîne de montage Mais qui est un peu différente Puisque le but c'est quand même de comprendre En tout cas le but affiché Bon bien sûr dans ce déclin de la théorie Il y a toutes sortes d'autres aspects Et donc j'ai dirigé un numéro spécial De cette revue Précisément sur ce déclin en général Un sur lequel je veux insister Puisqu'il a aussi une dimension organologique C'est la question de la politique Techno-scientifique Qui a été développée notamment aux Etats-Unis Avec cette idée Que pour garder aux Etats-Unis Donc une tête d'avance Disons par rapport aux autres pays Il fallait miser sur la technoscience Et cette mise a été faite en grande partie Sur la biologie A partir des années 60-70 Donc ça c'est la contribution De Ignacio Chepeda Dans son numéro spécial Mais qui permet aussi de comprendre Ce qui tire disons la recherche scientifique En biologie actuellement C'est-à-dire vraiment Ses développements techniques Donc technoscientifiques Plutôt que des problématiques Proprement scientifiques Et a fortiori des problématiques théoriques Alors dans le même ordre d'idées Et puis pour initier un peu Déjà cette question Qui a été soulevée tout à l'heure De l'entropie et de l'anti-entropie Ma propre contribution Dans ce numéro spécial Portait sur ce que j'ai appelé L'empirisme computationnel Comme épistémée Dominante dans les sciences biologiques Alors qu'est-ce que c'est Que cet empirisme computationnel ? C'est une épistémée Donc c'est pas une doctrine épistémologique C'est en quelque sorte Une idée reçue sur ce qu'est la science Que partagent bon nombre de scientifiques Et notamment les biologistes Et l'idée c'est que Ce qui est reconnu Comme activité scientifique actuellement Prioritairement disons C'est les travaux empiriques Qui fournissent des données d'un côté Et les calculs Alors les calculs au sens computationnel C'est-à-dire au sens informatique du terme Qui peuvent être effectués Sur ces données Ou quelquefois sans données Alors pour vous donner Un petit fleurilège De ce qu'il y a dans cette épistémée Il y a aussi des structures En fait Qui correspondent à un point de vue organologique Mais qui n'est pas théorisé Donc une des contraintes Qu'il y a dans l'activité scientifique actuellement C'est de faire face à la massification Des publications scientifiques Donc pour faire face à cette massification En fait il y a eu un mouvement très fort Par les éditeurs de journaux Pour standardiser le format des articles C'est-à-dire la manière dont on écrit Un article scientifique Et donc cette structure standardisée Elle a un nom Elle est même homologuée par Je ne sais plus l'organisation La société qui gère les standards aux Etats-Unis Donc cette structure Elle s'appelle IMRAD Pour introduction Un méthode Résult Un discussion Et en fait elle est inspirée Très précisément D'une doctrine Qui est une doctrine inductiviste C'est-à-dire que On fait des choses dans la nature On regarde ce que ça nous donne Et ensuite on interprète Donc c'est une structure inductive Notamment inspirée par Stuart Mill Et en même temps Quasiment tous les articles Empiriques en biologie Combinent ça Avec l'usage de tests statistiques Alors les tests statistiques C'est encore autre chose En termes de structure En fait c'est une forme De pauperisme computationnel Si vous voulez Donc on fait des hypothèses Et on va pouvoir falsifier ces hypothèses Mais pas les valider Par le test statistique C'est-à-dire On fait L'hypothèse que Par exemple un traitement A pas d'effet Ça c'est l'hypothèse zéro Et l'hypothèse alternative Le traitement fait qu'on vit plus longtemps Et donc On va regarder les résultats Est-ce que les résultats Nous pouvons nous permettre De falsifier l'hypothèse zéro C'est-à-dire Est-ce que c'est très improbable Vu nos résultats Que le traitement Et pas d'effet Et dans ce cas-là On va dire On va privilégier L'hypothèse alternative Donc structure Un espèce de pauperisme Computationnel Combiné avec Une structure d'articles Inductives Autrement dit Les articles sont Très mal écrits Mais ça c'est vraiment Une manière de 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 Surmonter Mais très mal du coup La massification Des publications scientifiques Parce que c'est des articles Que les personnes ne lient En fait On lit en diagonale Et quand on veut reproduire A la rigueur On regarde Là on détaille Des méthodes Etc Et Bon Il n'y a pas que ça Bien sûr dans la littérature Il y a par exemple Ce qu'ils appellent Les articles De review De la littérature Donc on On prend un champ Et on regarde un peu Tout ce qui a été émis Dans ce champ là Et ces articles Sont souvent Du point de vue De l'éditeur Conçus comme étant critiques Et en fait Ils ne sont pas purement analytiques Ils prennent un point de vue Ils critiquent Les résultats Etc Et en fait Ils ont une petite fonction De synthèse Scientifique Mais ce sont des articles Qui sont perçus Comme des revues Et donc Comme n'étant pas Des recherches originales Ce qui veut dire Et là je reviens A l'épistémie Ce qui veut dire Que dans l'épistémie actuelle Ce n'est pas un travail Scientifique original De faire une synthèse Critique Potentiellement Avec un peu D'élaboration conceptuelle De ce qui a été Publié dans un champ Donc tout ça Pour illustrer un peu Je vais pas Vous présenter Tous les aspects De l'impérialisme Computationnel Mais l'idée Que dans la doctrine Actuelle Dans cette épistémie On est dans une situation Où le travail De synthèse intellectuelle Qui irait Contre le morcellement Des savoirs Voir le morcellement Pas seulement en discipline Mais le morcellement En expérience En biologie En tout cas C'est l'expérience par-ci Qui donne ça Une autre qui donne ci Et ensuite On ne comprend pas Forcément grand chose Donc les travaux Qui viseraient A surmonter ça En produisant des synthèses Et en allant plus loin En faisant de l'élaboration théorique Qui est toujours justement Synthétique Par rapport à ce qui peut être Produit dans un champ Ne sont absolument pas Reconnus Comme partie intégrante De l'activité scientifique Comme partie nécessaire Donc ça Ça a une conséquence C'est que Le logos en biologie Est plein de contradictions Et qu'on peut aussi Dire tout et n'importe quoi Y compris faire des promesses Délirantes Comme le disait José Mais c'est aussi Des contradictions Par exemple Sur lesquelles Les antivax peuvent Élaborer des choses Il y a des contradictions Dans les théories En immunologie Et on ne peut pas dire Qu'il y ait une bonne théorie Actuellement en immunologie Il y a une vieille théorie Qui n'en finit pas de mourir Il y a quelques embryons Il y a une bonne théorie Mais tout ça Est très mal ficelé Et les antivax En fait Se rèvent Typiquement Sur ces fragilités Scientifiques On pourrait dire La même chose De la discussion Qu'il y a eu Autour du vaccin Pour le Covid Qui était basé Sur le dom De la biologie moléculaire Dom D'on sait qu'il est faux Donc les arguments La présentation Qui était faite Du fonctionnement du vaccin Était erronée Depuis Plusieurs décennies Ces bases théoriques Était erronées Depuis plusieurs décennies Donc Mais là Ce que je veux vous faire sentir En fait C'est cette idée Que De manière assez normale En fait Les discours Les doctrines scientifiques Fassent à la fois Un approfondissement Théorique Qui peut conduire A des contradictions Par exemple En dehors de la physique Par exemple Chez Newton Avec l'électromagnétisme Les atomes Sont censés se décomposer Enfin exploser En moins d'une seconde Ça c'est une contradiction Dans le cadre Donc face à ces contradictions Qui peuvent être théoriques Et qui peuvent être aussi empiriques Par exemple Le dogme central Bon ben c'est qu'on a vu D'autres phénomènes Qui ne suivent pas Le dogme central Tout simplement Donc les cadres théoriques S'usent S'abîment Deviennent de plus en plus Contradictoires Incohérents Et il y a besoin D'un travail D'un travail intellectuel Pour produire D'autres cadres Qui soient à nouveau Cohérents Avec ce qu'on sait A un moment donné Et si ce travail là N'est pas fait On a oublié une situation Où le discours N'a plus vraiment de sens C'est plein de contradictions Et au in fine Où tout est possible Et tout est permis Notamment en termes De promesses Donc ça c'est Quelques petits éléments Où c'est vraiment Un point de vue organologique En fait Qui va apporter des choses A la biologie Mais ce sur quoi Je voulais me concentrer En fait C'est plutôt Des relations plus complexes Entre l'organologie Et la biologie Alors en un sens La biologie Est inclue dans l'organologie Par l'idée Ou l'image Que Bernard reprenait Beaucoup Du nœud gorgien Où il s'agissait De prendre ensemble Systèmes biologiques Systèmes sociaux Et systèmes techniques Et je vais revenir D'ailleurs A cette idée là Mais Ce par quoi Je préfère commencer Ici C'est l'idée Qu'il y a en fait Des transferts Des collaborations Entre points de vue Organologiques Exorbanologiques Et points de vue biologiques Que ce soit Un niveau Conceptuel Un niveau Épistémologique Mais voire même Dans certains cas Un niveau plus technique Technique au sens Par exemple Matégatique Alors Cette capacité De transfert Et de collaboration Elle est en quelque sorte Facilité Par certains points de vue Qui existent En biologie Et notamment Dans le groupe Organisme Que Giuseppe A déjà mentionné Et qui sont Et par contre Ce serait très difficile Sur d'autres points de vue Par exemple Celui du déterminisme Génétique Ou celui Du déterminisme Neuronal Qui règne souvent En sciences cognitives Alors Et donc Ces points de vue En biologie Qui s'articulent Relativement Naturellement A l'organologie Sont Globalement minoritaires Bien sûr Mais On peut le trouver Par exemple Je suis un auteur Comme Denis Snowbel Alors je vais citer Denis Snowbel Si je joue Un morceau pour guitare Par exemple Cela active Certains de mes circuits Neuronaux Bien sûr Mais ce ne sont pas Des programmes Qui déterminent Comment je joue De la musique Ces circuits Et les mouvements De mes doigts Sont moi Jouant de la guitare Alors là Bernard aurait pu Surenchérir En disant Il faut rajouter La guitare aussi Elle-même Là-dedans Mais Denis Snowbel N'aurait pas Dit non à la faire Et puis Bernard aurait rajouté Sans doute Qu'il faut se décentrer Du moi Et pour parler Par exemple D'un collectif Parce qu'on ne joue Jamais de la musique Tout seul On n'apprend jamais A jouer de la musique Tout seul Et Denis Snowbel N'aurait pas Dit non non plus Parce qu'en biologie Le développement Par exemple La physiologie A toujours lieu Dans un écosystème Dans un milieu Etc Donc Les objets Dans cette manière De penser en biologie Là Ne sont jamais séparés D'un contexte plus grand Et en contraire Sont toujours enchevêtrés Avec leur contexte Au sens plus large Donc il y a une manière De penser ici Qui peut s'articuler De manière assez naturelle Alors Dans ce contexte là Il y a certains concepts Par exemple Sur lesquels Je travaillais Avant de rencontrer Bernard Qui peuvent Très bien Se transférer En tout cas A un certain niveau Par exemple J'ai beaucoup travaillé Sur le concept De contraintes En biologie théorique Avec cette idée Que les contraintes Ce sont tout simplement Des éléments Qui sont invariants À un moment donné Pour un intervalle De temps donné Disons Et qui viennent Structurer Les processus Qui contraignent Par exemple Les os De mon avant-bras Ou de mon bras Viennent contraindre Les mouvements De mon bras Et en même temps Permettre Des mouvements De mon bras Parce que si Je n'avais pas d'os Ce serait beaucoup plus dur Pour mes muscles De bouger mes bras Donc Ce concept de contrainte Qui est un concept abstrait La même chose fonctionne Par exemple Pour l'ADN Au lieu de dire Que l'ADN Est le siège d'un programme Les séquences d'ADN Sont des contraintes Sur des processus De transformation chimique Et notamment La sécrétion des protéines Donc comme ça On change de point de vue On se débarrasse De l'informatique Et on a un point de vue Différent Et peut-être Un peu plus précis Sur ce qui se passe Biologiquement Donc cette notion De contrainte Elle est Relativement abstraite Mais elle fonctionne Très bien Pour les artefacts Pour les objets techniques Par exemple Le smartphone Et même ses programmes Peut être considéré Comme une contrainte Par rapport à l'utilisateur Alors une contrainte C'est très compliqué Mais de la même manière Pour aller dans un champ Complètement différent Le texte de loi Est une contrainte Pour le juge Qui l'interprète Et alors là Là on voit aussi La différence C'est-à-dire que Le rapport entre la contrainte Et les processus En question Ici processus Neuétique Si possible Va être très différent De la biologie Par contre Donc autant Le concept de contrainte Passent Autant Autant Ces articulations Ne sont pas du tout Les mêmes Quand on passe De la biologie A 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 Donc Ce concept De contrainte Peut passer D'un domaine A l'autre De la même manière Le concept De clôture Entre contraintes Qui était une manière D'aller au-delà De l'autopoyèse Des points de vue De Rosen Et de Varela Pour la biologie Théorique Peut être pertinent Pour comprendre Les exorganismes Donc par exemple Une ville Alors en fait Ça c'est pas tout à fait Nouveau Parce que von Neumann Alors pas dans le même contexte théorique Mais avait un peu travaillé là-dessus C'est-à-dire Voir la ville Non pas D'un point de vue De l'économie marchande En fait Mais du point de vue De Du renouvellement Des parties Qui est nécessaire Au maintien de la ville Pour maintenir une ville Il faut Il faut Il faut Maintenir les murs Il faut maintenir Les machines S'il y a des machines Etc Etc Donc Ça c'est des choses Qui peuvent passer Ou être discutées Dans le contexte Des exorganismes Alors que ce sont des concepts Qui viennent d'abord De la biologie Ensuite Il y a certaines questions Des choses D'ailleurs Sur lesquelles Je travaille actuellement Activement Comme par exemple L'utilisation D'un certain symbole En biologie théorique Alors Le symbole en question Est la lettre Y Qui Mais qui me sert En fait A articuler Deux épistémologies Très distinctes En sciences D'un côté L'épistémologie Plus systémique Qui se retrouve En physique Qui se retrouve Parfois en biologie Et L'épistémologie Historique C'est à dire Que En gros L'épistémologie Systémique Consiste A étudier Les objets A partir De leurs relations Entre eux Sous l'hypothèse Parce qu'il faut bien Pouvoir Décrir ces relations Sous l'hypothèse Que ces relations Sont invariantes Si elles varient C'est parce que Derrière Il y a un invariant De toute façon Au contraire L'épistémologie Historique Ne fait pas du tout Cette hypothèse Mais Se réfère au passé Pour comprendre Le présent Ou en tout cas Pour l'appréhender Et c'est notamment L'épistémologie Qui sert A nommer Les êtres vivants Dans la classification Philogénétique Du vivant On dit Qu'un groupe C'est Toute la descendance D'un ancêtre commun Donc on se réfère A un ancêtre commun Comme invariant En quelque sorte Pour désigner le groupe Ce qui permet Au groupe D'accueillir Tout et n'importe quoi C'est à dire Que les êtres vivants Dans ce groupe Enfin N'importe quoi Ils restent dans le groupe Puisqu'ils devraient changer Le passé Qui est d'avoir Cet ancêtre commun Donc En biologie Si on veut pouvoir Parler En fait Des êtres vivants On est obligé D'articuler Ces deux épistémologies Pourquoi ? Précisément Parce qu'on a besoin De la systématique Pour nommer Ces êtres vivants Si on dit Je fais une expérience Sur une souris Il faut pouvoir Dire ce que c'est Qu'une souris Et du coup On se réfère A cette épistémologie Donc les biophysiciens Par exemple Qui pensent Pouvoir réduire La biologie A la physique Se trompent Méthodologiquement Et ne sont pas Attentifs A ce qu'ils écrivent Dans leurs articles Parce qu'ils sont obligés Parler des souris Ou des poulets Sur lesquels Ils font des manipulations Or Souris et poulets Sont définis Par cette épistémologie Historique Bon Mais ce symbole Qui Il a Il a Comment dire D'autres fonctions Puisqu'il permet Il vise A pouvoir aborder A la question Des changements Aussi Qui vont se produire Dans les objets Biologiques Au cours du temps L'apparition de nouveautés Etc Etc Bon Et Donc Ce symbole Il a été introduit Par Mathéo Moussio Et moi-même En biologie Mais Le but C'est aussi Qu'il puisse Servir dans notre domaine Alors Encore une fois Il faut Ajuster les choses Mais J'ai écrit Un petit chapitre Préliminaire Sur la question Pour l'introduire En informatique théorique Puisque c'était Un des derniers projets De Bernard De refonder L'informatique théorique Et de dire Que finalement Les ordinateurs Qui calculent Tout seuls Sont Un cas très particulier Et c'est le cas De la machine De Turing C'est le cas De la calculabilité Parle Des ordinateurs Qui calculent tout seuls Et ce qui nous intéresse Vraiment C'est Les ordinateurs En lien Avec les utilisateurs Ou Programmateurs Informaticiens Dans ce cas-là On n'est plus Dans le cadre De la calculabilité On doit au contraire Penser Les calculs Qui peuvent être faits Par l'ordinateur En récupérant L'héritage De la calculabilité Mais en articulation Avec Une théorisation Des utilisateurs En question Donc on change Vraiment de cadre Et donc Changer de cadre Comme ça C'est une manière Aussi D'aider Les informaticiens Mais on pourrait dire La même chose Des ingénieurs En mécanique Par exemple Pour sortir Du cadre mathématique Dans lequel Ils sont placés C'est-à-dire que Les ingénieurs Apprennent A manipuler Théoriquement Des objets Qui sont décrits Par un cadre mathématique Qui est clos Sur lui-même Et qui permet De déterminer l'objet Alors ensuite On leur demande D'articuler ça Avec par exemple Les utilisateurs Mais il n'y a pas de place Dans ce cadre mathématique Pour ça Puisque dans leur cadre Théorique Les choses sont déjà Entièrement déterminées Donc si on change Le cadre théorique Pour introduire Explicitement L'utilisateur Mais comme Très indéterminé Bien sûr Alors on peut Permettre aux ingénieurs De penser Les situations Qu'il convient de penser Donc ça c'est Une ébauche Bien sûr Mais de transfert Qui vient De la biologie théorique Vers l'organologie Même vers des questions Très pratiques En organologie Alors Le dernier cas Sur lequel Que je vais aborder C'est un cas Qui recoupe un peu Ces deux points de vue C'est à dire Le point de vue Du nœud gorgien Et le point de vue Des transferts théoriques Et c'est le cas Que vous avez un peu Discuté tout à l'heure Le cas de l'entropie De l'anti-entropie De l'anéglentropie Mais que je vais aborder là A travers la question Des disruptions biologiques Alors Bien sûr Bernard a travaillé Sur la disruption Dans son livre Et en même temps J'ai remarqué Que le terme de disruption Était employé Par-ci par-là En biologie De manière Assez diverse Ça peut aller De l'écologie A la physiologie A la biologie Du développement Et Et ce terme de disruption N'est absolument pas théorisé Donc en biologie Pour les raisons suscitées Mais il n'a pas non plus Était théorisé Par des philosophes Par exemple En petit insert Souvent Les biologistes Sous-traitent La théorisation En biologie Aux philosophes La théorisation Ou au moins Le toilettage Conceptuel Alors Qu'est-ce que c'est Que cette disruption En biologie En fait pour moi C'est un domaine Où on peut montrer C'est une question Disons On peut montrer La pertinence De l'analyse En termes D'anti-entropie Et d'entropie A un niveau Qui n'est pas Purement physique C'est-à-dire Que quand je parle D'entropie Alors l'anti-entropie N'est pas physique Mais quand je parle D'entropie là C'est pas en un sens physique C'est en un sens Purement biologique Donc je ne mobilise En aucun cas L'autorité de la physique Pour mon discours Et donc la pertinence De ces notions Aussi pour Les enjeux D'anthropocène Alors je vais prendre Un exemple Concret Et après on va revenir Aux questions Un peu plus abstraites Donc le système Le plus simple De disruption En biologie Pour moi C'est le système Plante pollinisateur Face au réjouement Climatique L'idée C'est que vous avez Dans un écosystème Des plantes à fleurs Et des pollinisateurs Et les plantes à fleurs Fleurissent à un moment Précis de l'année Et puis Ça arrête de fleurir À un moment précis de l'année Et de la même manière Les pollinisateurs Éclosent ou commencent Leur activité À un moment de l'année Et finissent cette activité À un autre moment de l'année Et ce qui se passe Avec le réchauffement climatique En fait C'est qu'il y a un décalage Dans ces périodes d'activité Mais ce décalage-là Il n'est pas du tout Uniforme Pourquoi ? Parce que Les différentes espèces Utuisent différents indices Pour commencer Leur activité Ça peut être La durée du jour En la flottopériode Qui ne change pas Avec le réchauffement climatique Comme ça peut être La température de l'air La température du sol La fonte De la couverture neigeuse Des précipitations Et le résultat C'est que Les différentes populations Dans un écosystème Vont être décalées De manière très diverse Et donc Vont être désynchronisées Par rapport à la situation Historique Et cette désynchronisation Elle fait en fait Que Un bon nombre de pollinisateurs Notamment Se retrouvent Avec des périodes D'activité Sans rien à polliniser Et donc Surtout sans rien Pour se nourrir D'où C'est un élément De l'effondrement De ces populations là Mais ce sur quoi Je veux insister ici C'est le raisonnement Biologico-mathématique Si on pourrait dire Alors ici Qu'est-ce qu'on a ? En fait On a une situation initiale Qui est très particulière Parce que c'est une situation Où toutes les plantes Et tous les pollinisateurs Sont à peu près viables Et on a Une situation Après Qui est plus aléatoire Et Toutes les plantes Enfin certaines plantes Et certains pollinisateurs Ne sont plus viables Et c'est vraiment Cette question De Très particulière Qui est Intéressante ici Théoriquement Épistémologiquement Pourquoi ? Parce qu'en fait Si on a besoin D'une situation très particulière Pour expliquer les choses En physique C'est que l'explication Est bancale Et qu'il manque quelque chose Or ce qui manque là Dans l'analyse du système C'est quoi ? C'est l'histoire C'est l'histoire évolutive Qui intervient ici Mathématiquement En fait Comme justification De cette situation Très particulière Mais il n'y a pas que ça Parce que cette situation Très particulière Elle a un sens systémique En fait c'est la situation Où plantes et polluisateurs S'entremaintiennent Dans un écosystème Ce qui permet A l'écosystème de durer Et donc Qu'est-ce qui se passe Avec le réchauffement climatique ? C'est que cette situation Très particulière Est rendue plus générique Plus quelconque Plus aléatoire Et qu'une partie Du sens systémique Est perdue en fait Et donc Il y a une perte D'une partie D'écosystème Donc qu'est-ce qu'on a ici En fait D'un point de vue Anthropique On a En un sens technique Mais je ne vais peut-être pas Le développer Ici Parce que sinon Ça nous amènerait Un peu trop loin Disons En repassant Par l'entropie De Boltzmann On peut montrer En fait Que Contrairement à la physique Où Le raisonnement anthropique C'est d'aller D'une situation X Qui peut être Très singulière À une situation Beaucoup plus générique Par exemple La situation Initiale C'est Il y a un peu De fumée ici La situation finale C'est-à-dire La fumée Est uniforme Dans la pièce Situation beaucoup plus générique En biologie C'est l'inverse L'histoire produit Des situations Très singulières Et une disruption Ça va être justement Quand cette situation Très singulière Va être plus générique Une sorte d'augmentation D'entropie Et après Ce qui va se passer C'est qu'on va revenir A quand même À une situation singulière Mais moins singulière Parce qu'on a perdu des choses Bon ça C'est un premier sens De disruption Qui demande D'introduire Une entropie Et une anti-entropie À un niveau purement biologique C'est-à-dire qu'on parle pas De la constante de Boltzmann Etc Mais c'est essentiel À la même lise Vraiment De ces situations Singulières On voit bien En fait Là Une intuition Très forte De Bernard Qui est que La production D'anti-entropie C'est une flèche du temps Qui va en quelque sorte Dans le sens inverse De la production d'entropie C'est-à-dire La production d'entropie C'est aller vers Du plus générique Là c'est aller vers Du plus singulier Et pas du plus singulier Qui soit juste singulier Par sa singularité singulière Mais du plus singulier Qui est fonctionnel Parce que c'était Ce qui permettait Par exemple A l'écosystème De se maintenir dans le temps Alors Je vais juste Terminer là-dessus Donc ici Il y a vraiment Deux niveaux Il y a deux niveaux De disruption En fait Le premier niveau De disruption Se fait par rapport A ce que moi J'appelle l'anti-entropie Il y a des petits décalages De terminologie Avec Bernard Mais Et donc C'est vraiment La perte Des nouveautés Du passé En fait La perte des singularités Qui proviennent du passé C'est-à-dire On a l'écosystème Qui a sa singularité Qui vient du passé Qui ensuite Est rendu plus générique Et qui perd Une partie De ses composants Le deuxième niveau C'est la perte De la capacité A produire Cette singularité Alors en fait Ça, ça existe aussi En biologie Ces disruptions D'ordre 2 Un bon exemple C'est La fragmentation Des habitats Qui conduisent Population Par exemple A être isolées En petites composantes Et ces petites composantes En fait Deviennent très vite Homogènes génétiquement C'est juste Un élément De la théorie De la génétique Des populations Et donc du coup Dans ces petites composantes Il n'y a plus d'évolution Il n'y a plus d'évolution Par sélection naturelle Là je suis dans le cadre Orthodoxe Le plus orthodoxe Pour être critiqué Mais Et donc Il n'y a plus la capacité En fait A faire émerger Dans ces petites composantes Des variants Qui seraient plus viables Donc c'est la disruption D'évolution Par sélection naturelle Due à la fragmentation Des habitats Donc là On n'est pas Dans la disruption Du résultat D'une histoire On est dans la disruption De l'évolution Elle-même D'accord ? Mais on pourrait Trouver D'autres exemples Avec Les perturbateurs Endocriniens Ou au niveau Des êtres Neuétiques Donc J'ai J'ai Suggéré rapidement Mais Cette idée-là Mais donc Ces disruptions Alors dans le premier sens Ou dans le deuxième Se retrouvent De manière très diverse Il y a le cas Des perturbateurs Endocriniens Qui sont En anglais Des endocrines Disruptors Qui sont quoi ? En fait C'est L'introduction D'aléatoires Dans la régulation Hormonale Donc ça Ça conduit A un développement Qui devient lui-même Un peu aléatoire Et donc A des pertes de fonction A des niveaux divers Que ce soit Système reproducteur Que ce soit Au niveau métabolique Avec de l'obésité Ou que ce soit Au niveau du développement Cérébral Avec par exemple Des différenciations Qui se font De manière différente Donc des Cellules qui devaient Être de neurones Qui sont pas neurones Qui sont astrocytes Etc Et qui font Que Qui sont suspectés Disons De contribuer A A Au déficit De l'attention Et aux troubles Divers Se rapprochant De l'autisme Qui sont observés Actuellement Mais cette description là Elle est pas Elle est pas toute seule Elle se combine Par exemple A la surutilisation Des écrans Dans la parentalité Qui a été évoquée Tout à l'heure Et donc en fait On a une situation Où des disruptions Se cumulent Et c'est ce cumul Là de disruptions Qui rejoint Le concept de Bernard De la disruption C'est à dire Des disruptions Qui conduisent A la disruption C'est à dire Une situation Où l'ensemble Des anticipations Alors pas seulement Sociales et humaines Mais aussi biologiques Que ce soit dans Les corps humains D'ailleurs Ou les corps non humains Qui deviennent En quelque sorte Un peu chaotiques Désajustés Etc Et ce qui produit Alors chez le vivant C'est l'effondrement De la biodiversité Et chez les êtres humains C'est une société Qui devient de plus en plus Comment dire Chaotique Alors la réponse A ces aspects là En vue de Bernard C'était justement L'idée que le travail En quelque sorte Peut produire Ou contribuer à produire De l'antientropie Et c'est ici Que l'antientropie AMTH Peut intervenir C'est à dire L'idée que l'activité humaine Si on revient Au vivant Peut R'introduire par exemple De la biodiversité On peut permettre A des écosystèmes Désertiques De se redévelopper En écosystèmes plus riches Voilà Je vais m'arrêter là Merci beaucoup Merci beaucoup Maëlle Je dis juste un petit mot Avant de passer la parole A Elise Qui va venir te rejoindre Tu peux rester ici Je pense Et qui va nous parler Aussi de cette articulation Entre organologie Et biologie Simplement pour dire Que c'était extrêmement intéressant Parce qu'on a aussi Parler de cette question De la disruption Hier C'était l'objet De la présentation De Erich Hearn Donc ça permet aussi De Comment dire De Spécifier un petit peu Ce qu'entendait Bernard Stiegler Par là Avec ses différentes couches De disruption Et je voulais juste faire Une toute petite remarque Sur la manière Dont tu as articulé La notion d'organologie Avec la notion de biologie Parce que tu as fait référence A cette Enfin tu as pris un exemple Cité par un biologiste Je crois Qui est l'exemple de la guitare Et la manière Dont le fait de jouer De la guitare Va transformer Enfin Va reconfigurer Ces circuits neuronaux Pour le dire comme ça Enfin ces connexions neuronales Si j'ai bien compris Et Jusépé avait pris l'exemple Juste avant toi De la question du violoniste Et En parlant de cette question De la surcharge C'est à dire la main Surchargée par le violon Qui va avoir des effets aussi Sur la La configuration du cerveau Disons Ou la formation du cerveau Et Et c'est très intéressant Parce qu'en fait L'organologie A la base C'est la science Qui étudie les instruments de musique Donc Je trouvais intéressant Que vous ayez pris Ces deux exemples là Et par ailleurs C'est très intéressant aussi Parce que L'organologie C'est aussi Quand Guilhem En fait Qui a inventé En quelque sorte Ce terme Enfin Qui l'a mobilisé En premier lieu Et quand Guilhem Justement le mobilisait Pour souligner La manière Dont les organes artificiels Rétroagissent Ou transforment Les organismes naturels Et du coup On voit très bien Dans le cas De ces exemples là Comment Tout ça se joue Comment l'exosomatisation Rétroagit justement Sur les organismes Et c'est aussi lié A ce que Ce que nous disait Ce matin David Sur la question De la plasticité cérébrale Quand tu parlais De t'utiliser Une expression Que je trouvais très belle Qui est issue De plus ou moins issue De la technique et le temps Tu parlais du cerveau Comme miroir plastique Des outils Des instruments Et je trouve que là C'est vraiment Ce qu'on retrouve Donc voilà Alors on va poursuivre Avec l'intervention L'Élise Qui porte aussi Je crois Sur la question De l'organologie Et de la biologie Ou du vivant Mais tu vas nous préciser ça Et donc Élise Lamire-Estel Elle aussi Philosophe Et Directrice de programme Au collège Intermationale de philosophie Et Alors Je ne me souviens plus Du laboratoire Auquel tu es associée C'est à l'ULB Donc l'Université libre De Bruxelles C'est ça ? Oui Et peut-être S'il y a autre chose L'Académie des sciences slovaques Voilà Alors Avant toute chose Je remercie les organisateurs Enfin Je me remercie Je me remercie Je me remercie Mais Donc Je dois Tout d'abord Vous prévenir Que je ne suis pas Une connaisseuse De Stieger Mais en fait Je l'ai vraiment découvert Pour ce colloque Ce qui fait que Mon exposé Pour apprendre Des effets De présentation Un petit peu scolaire De la pensée De Stieger Et Deuxième point C'est que Je vais faire une critique De Stieger Et de l'organologie générale Et je Je ne parle pas de biologie Parce que je ne suis pas Une biologiste Donc en fait Je m'appuie plutôt Sur un Un paradigme Plutôt philosophique Ou spéculatif De la vie On pourrait dire Ce qui ne veut pas dire Qu'il est Méconsidéré Juste parce qu'il est Philosophique Mais peut-être Qu'il peut apporter Une autre Ouverture Ou une autre Pensée De la vie Et du vivant Indépendamment De la théorie biologique Qui nous enferme Dans des catégories Un peu spécifiques Donc il y a mon powerpoint Si Je vais commencer Parce que La première slide C'est la présentation Enfin c'est le titre Et donc tu peux la Donc je vais surtout parler En fait des deux premiers tomes De la technique et le temps Et on va retrouver Beaucoup d'éléments Dont on a discuté hier En fait Puisque je vais Je vais travailler Sur Heidegger Sur le roi bourrant Sur une définition De l'organologie générale Chez Stiegler Donc dans sa préface A la réédition Des trois tomes De la technique et du temps Initialement paru Entre 1904 et 2001 Stiegler écrit Que ce n'est qu'après Son travail au sein de l'IRCAM Et son passage à l'UNA Qu'il a développé Ce qu'il appelle Une organologie Étayée depuis 2015 Sur le concept D'exosomatisation Donc c'est la page 11 De la technique et le temps Mais c'est Dès les premiers tomes De la technique et le temps Que Stiegler élabore La matrice D'une organologie générale Mon invention revient A Canguilhem Comme tu l'as dit Dans Machine et Organismes Canguilhem dit en effet De l'évolution créatrice De Bergson Qu'elle peut être considérée Comme le premier grand traité D'organologie générale Parce que Il faudrait déjà La deuxième slide Qu'elle peut être traité Comme le premier grand traité D'organologie générale Parce qu'elle est La première à penser L'invention mécanique Non comme une production De l'intelligence humaine Mais comme une production De la vie Qui se prolonge D'abord dans des organes Avant de s'extérioriser Dans des instruments Avec l'effet rétroactif Dont je n'ai pas parlé là Mais effectivement Dont tu parlais Anne En d'autres termes L'organologie générale Est une tendance A l'extériorisation De l'organisme Dans des objets techniques Qui sans être vivant Emportent néanmoins La marque Pour parler plus simplement On pourrait dire Que l'organologie générale Permet de rendre compte De la dynamique D'un vivant Qui pour survivre Doit modifier Et s'adapter A son milieu Au moyen d'organes techniques Pour les vivants Les moins complexes Ou pour les plus complexes Au moyen d'objets techniques Inorganiques Certes fabriqués A partir de la matière Inorganique Mais constituant néanmoins Un tout organisé Donc l'organologie générale Se fond donc Sur trois présupposés Qui sont ici indiqués La vie est essentiellement Distingue de la matière Dite inerte La vie est organisation C'est à dire Susceptible d'invention Alors que Alors que la matière Inerte est inorganique Et soumise au déterminisme Des voies physiques Et avant d'être un objet Inventé par la conscience humaine La technique est d'abord Une tendance Propre à la vie Qui produit des organes Ou des instruments techniques Permettant au vivant De s'adapter Ou de modifier son milieu Donc dans Machines et organismes Quand Guilhem Fett Bergson Est Delroy-Gouran Les deux premiers penseurs De l'organologie générale Qui sera ensuite reprise Par Simon Don Puis par Stiegler Donc chez chacun de ces auteurs On trouvera une approche Qu'on pourrait qualifier D'idiomatique De l'organologie générale Dont la dynamique Ne s'applique en fait Parfaitement Qu'à la paléanthologie De Leroy-Gouran Et à la philosophie De Stiegler Mais en un sens différent De la paléanthologie De Leroy-Gouran Donc je reviendrai En conclusion Sur les raisons Pour lesquelles Les philosophies De Bergson et de Simon Don Y échappent Pour une part Je dirais Mais je voudrais Avant cela Essayer de comprendre Comment l'organologie générale De Stiegler Se met en place Dans les deux premiers tomes De la technique et le temps Dans lesquels La question de l'organisme De l'organisation Et de l'inorganique Tiennent déjà Une place cruciale Donc ces réflexions Ont certainement évolué Sous l'influence De son nouveau travail A l'Irkane Et de son passage à l'Ina Mais sans doute Pas aussi significativement Pour qu'on puisse trouver Une rupture dans sa pensée L'organologie générale Stieglerienne Ce qu'on lui instruit Progressivement Dans la faute D'épimité Et dans 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 Voilà Dans la désorientation Donc je voudrais ici Dans un premier temps Accompagner les mouvements De cette construction Qui deviendra le cœur De sa philosophie Des techniques Et des nouvelles technologies Donc en guise de préambule J'affirmerai un peu brutalement Donc c'est la slide 4 J'affirmerai un peu brutalement Que la philosophie de Stiegler Résulte d'une introduction De l'anthologie De Heidegger Dans la paléanthrologie De le roi Gouran Et il s'agit en effet Pour Stiegler De réaliser un branchement Donc de l'empirique Et du transcendental Donc qu'on a vu hier On en a beaucoup parlé Rendu possible Par la médiation De la technique Qui incarne Notre rapport A la mort Donc de ce point de vue là La philosophie de Stiegler Constitue un déplacement De la philosophie de Derrida La déconstruction Connecte ainsi La compulsion de répétition De Freud Identifié à la mort Et possédant une dimension Technique Dans sa répétition mécanique Avec l'intentionnalité De Husser Selon Derrida La technique Est en effet L'inscription de la mort Dans le vivant Et simultanément Sa seule chance de survie Lorsque tout vivant Est voué à la mort Qu'il porte en lui Tout en lui résistant Il va inscrire sa mémoire Dans un support matériel Qui pourra se détacher De lui Et se transmettre De génération en génération Ce support est donc Simultanément La marque de la finitude D'un vivant Et de sa capacité A survivre Au-delà de lui-même Si une histoire Ou une tradition Sont possibles C'est parce que Chaque vivant Se construit En incorporant La mémoire De celles et ceux Qui l'ont précédé Stiegler relire Le roi Gourand Donc ça c'était Plutôt Derrida Stiegler relire Le roi Gourand Et Heidegger A la lumière de Derrida En traquant Chez le premier L'instant de la rupture Anthropologique Qui est essentiellement technique Et en introduisant Chez le second Une temporalité technique Que Heidegger Aurait oubliée En réduisant l'être A une temporalité transcendantale Donc la technique Et le temps Commence donc Par une lecture De le roi Gourand Et je crois Que c'est en raison De son ancrage Dans un matérialisme Dont la dimension Transcendantale Ne devient effective Ou peut-être Atranscendantale Enfin bref On en discutera plus tard Ne devient effective Qu'à partir du moment Où l'être humain Parvient à se relever A dégager sa main Pour fabriquer Les objets techniques Et à entretenir Par ce biais Un nouveau rapport A la mort Stiegler pense donc Ensemble L'origine de la technique Et l'origine de l'homme Ce qui le conduira Enfin à penser Donc je ciste Stiegler Le rapport de l'être Et du temps Comme rapport Techno-logique En deux sens En séparé En techno-logique Donc pour en arriver A cette rupture Anthropologique Stiegler reprend La notion de tendance technique Élaborée par le roi Gourant A partir de sa lecture De l'évolution créatrice De Berson Donc on en a encore Parlé hier Le roi Gourant Définit cette tendance technique Comme la tendance Propre au vivant Qui le pousse à agir Sur son environnement Pour survivre Cette action Est donc essentiellement Un mouvement d'extériorisation Donc là on en parle Le vivant est extériorisation Donc c'est ce qu'on disait Un peu d'un point de vue biologique Qui finit par produire Des organes aptes A transformer Le milieu extérieur Le roi Gourant Prend ainsi comme exemple La pince du crâme Qu'il qualifie d'organe A défaut d'outil Technique A cette notion De tendance technique Se substitue bientôt Celle de programme Qui intéresse particulièrement Stiegler Parce qu'elle permet De penser l'évolution Des vivants Sur le modèle de l'écriture Dont Derrida a montré Qu'elle était La première des techniques A condition D'en élargir le sens L'écriture devient ainsi Le premier support matériel Sur lequel la mémoire Peut s'enregistrer Pour se transmettre De génération en génération La vie Qui n'est jamais d'autre part Que dans un vivant Se confond Avec une histoire Du gramme Ou de la différence Avec un A En termes d'éridien Qui résiste à la mort En la différend Cette dynamique vitale Et technique Fait finalement Advenir l'être humain Qui se redresse progressivement Ce qui a pour effet De développer son cerveau Et de libérer sa main La rupture anthropologique Qui selon Stiegler Va définitivement séparer Les humains Des autres vivants A lieu Lorsque celui-ci Devient l'homme Devient aussi capable De fabriquer Des outils amaudibles C'est-à-dire D'organiser l'inorganique Et de confier sa mémoire A des objets non vivants Mais néanmoins organisés Pour Stiegler L'acteur de Nora Gourhan Ce premier outil Est le langage Ainsi dans les termes Stiegler Je cite Peut-être que j'ai mis La citation Parce que les citations De Stiegler Sont toujours Longues Et compliquées L'hominisation Est pour le roi Gourhan Une rupture Dans le mouvement De libération Ou de mobilisation Qui caractérise la vie En tant que subitement On a affaire A un processus D'extériorisation Tel que du point de vue Paléontologique L'apparition de l'homme Et l'apparition De la technique Le roi Gourhan Précise que cela signifie Donc Du langage Le mouvement Contenu dans le processus D'extériorisation Est paradoxal Dans cette mesure Où le roi Gourhan Dient en effet Que c'est l'outil C'est à dire La technique Qui invente l'homme Et non l'homme Qui invente la technique S'il y a donc Une rupture Dans le monde des vivants Elle est d'abord Produite par le programme Qui tend Vers l'avènement D'un être vivant Alors le programme Il n'est pas Du déterminisme strict Il y a de l'invention L'organologie générale Elle prend en compte L'invention Et ce n'est pas du tout Un déterminisme Comme les lois De la matière inerte Donc Même le programme On pourrait dire Donc le programme Qui tend vers l'avènement D'un être vivant Capable d'extérioriser Ses organes Et plus spécifiquement Son cerveau Et sa mémoire Cette extériorisation Ou exosomatisation Va lui permettre De survivre à la mort En transmettant Ses inventions Aux générations suivantes Le transcendental Est donc bien là Potentiellement Enfin le transcendental On en reparlera Il est donc bien là Potentiellement Dès l'origine de la vie Mais il est bien comme tel Qu'avec l'extériorisation Des organes C'est à dire Avec la rupture Anthropologique Et l'avènement D'un certain rapport À la mort Auquel échapperait Les autres vivants Stiegler découvre ainsi Ce que j'appellerais Un Dasein technologique Chez qui le rapport À la mort Se confond Avec l'invention D'une prothèse Dans laquelle Et par laquelle Il se prolonge Et se projette Au-delà de sa mort Ou de ses limites physiques Ainsi Dans les termes De Stiegler Je pense que la citation Est aussi mise 6 Voilà Dans les termes De Stiegler On peut imaginer Une analytique Existentielle Du temps De l'étant marqué Comme temporal Qu'est le Dasein Du qui Qui serait Une analytique De la prothéticité Où il existe Et fait corps De la prothéticité Comme étant Son déjà là Ou de son déjà là Comme essentiellement Prothétique Accidentel Ne se manifestant jamais Que comme quoi Et qui ouvre Son rapport au temps Bon Le style de Stiegler Oui On parlait hier Du minutisme Aldegurien Je pense qu'on en a Un bon exemple ici Ce rapport au temps Qui distingue Le Dasein technologique De tous les autres vivants Est aussi une troisième Mémoire Que Stiegler appelle La mémoire Épiphilogénétique Il distingue enfin Cette mémoire De la mémoire génétique Qui est celle De l'évolution D'une espèce Et de la mémoire Épigénétique Qui est la mémoire génétique D'un individu spécifique La mémoire épiphilogénétique Est celle De l'individu humain Qui hérite génétiquement D'une histoire technique C'est à dire D'instruments techniques Incorporés par les organismes Et d'un environnement Organisé par l'action technique De ses prédécesseurs Pardon Selon Stiegler Heidegger Aurait donc oublié Que le rapport à la mort Ou la temporalité existentielle Propre d'Azine Se confond Avec celle de la technique C'est pour ça qu'on va parler De A transcendantale Le langage En étant le premier Des instruments exosomatiques A l'instar de Heidegger Stiegler va donc chercher Dans le langage Les traces de cet oubli Qu'il repère Dans le livre de Prométhée Et Pliméthée Qui signifie en grec Héritage A oublié que l'homme Était mortel Et il a laissé Sans défense L'origine de l'homme Est donc un défaut Une origine manquante Qui oblige Prométhée A agir Prométhée Qui signifie en grec L'anticipation Et la prévention Se vont en effet contraindre Aller voler le feu Et la capacité technique Au dieu Non pour sauver L'homme de la mort Mais pour en différer L'avenue A partir de ce mythe Stiegler dégage La structure temporelle Du Dasein Dasein technique Technologique L'origine du Dasein Est l'oubli de la mort Qui implique après coup Une projection Vers un avenir indéterminé Et cette temporalité Est technique Même si la technique Se fait oublier Comme telle Elle se fait d'abord Oublier Comme le rapport Du Dasein A sa mort indéterminée Elle se fait ensuite Oublier comme accident La technique Est elle aussi indéterminée Le savoir technique Qui précède Le Dasein Et qu'il doit s'approprier Ne lui appartient pas En propre Et il pourrait s'y soustraire Ou tout du moins Modifier complètement Le sens Pourtant Tout se passe Comme si Ce savoir Lui s'imposait Ou lui imposait Un destin Dans les termes De Stiegler Je pense Que ça doit y être Oui Dans les termes De Stiegler La technicité Est aussi Ce qui ouvre L'indéterminé Non seulement Comme défaut Originaire D'origine Des orientations Primordiales Sur le fond De laquelle Peut se donner Un orient Mais parce que L'orient Ne se donne Dans la détermination Que dans l'expérience De l'accès Prothétique Au déjà là La temporalité technique N'est donc pas Une question de temps Elle est aussi Une question d'espace Qui marque L'introduction Du non-vivant Dans le vivant Et inversement L'introduction du vivant Dans le non-vivant En termes phénoménologiques La conscience humaine Qui selon Stiegler Est d'abord un flux temporel Avant d'être une capacité Représentative Ouvre techniquement Le monde Et cette conscience Est d'abord une mémoire Que Stiegler qualifie Tertiaire Parce qu'elle se distingue De la mémoire primaire Qui est celle du vécu présent Et de la mémoire secondaire Qui est celle du souvenir Ou de la remémoration Après coup La mémoire La rétention tertiaire Ou encore La finitude rétentionnelle Et la mémoire technique Qui se préserve En s'extériorisant Sur des supports matériels Le premier de ces supports Est le langage Ou plus exactement L'écriture Comprise comme graphie C'est à dire Comme gravure Et enregistrement Cette mémoire technique Se préserve Et se transmet En se répétant Chaque singularité Incorpore cet enregistrement Ou cet héritage Et le répète En y introduisant A chaque fois Une différence C'est peut-être En ce sens Que Stiegler Entend la double époquée Ça m'a pris du temps D'essayer de comprendre Ce qu'il entendait Par double époquée Donc je propose une hypothèse Mais les spécialistes De Stiegler ici Me corrigeront peut-être C'est peut-être En ce sens Que Stiegler Entend la double époquée Qui marque La mémoire technique En prêtant ce terme A Husserl Heidegger Avant Stiegler Transforme l'époquée En oubli involontaire Selon Heidegger L'aide se fait Essentiellement oublier Pour trois raisons Il se fait oublier Parce qu'il est Notre premier rapport A la mort Parce qu'il est Un acte tourné Vers l'avenir Qui ne se présente jamais A la conscience Et parce qu'il est Cristallisé dans les temps Ou dans les objets Répétrifiés dans la présence Que nous enfermons Dans des catégories Substantielles Stiegler revisite Cette thèse En l'appliquant A la mémoire technique Et en en analysant Les implications La mémoire technique Se fait tout d'abord Oublier comme technique Pour des raisons similaires A celles que Heidegger Trouvait dans l'oubli de l'être Inscription de la mort Au sein du Dasein Elle est aussi Mis au devant Du présent Ce qui empêche le Dasein De la saisir Comme étant une part De lui-même Par ailleurs Parce que cette mémoire Est technique Elle est aussi Une extériorisation Qui se matérialise Dans la production De nouveaux objets De ce fait Elle met systématiquement Et continuellement En suspens Le milieu technique Déjà constitué Dans lequel Elle fait répétitivement Irruption Même si celui-ci Constitue son irantage Le propre de la mémoire technique Est donc un oubli Du passé Pour une précipitation Vers la production De nouveaux objets Qui contribuent A déstabiliser Ou déséquilibrer L'environnement Duquel émerge Pourtant le Dasein Cette production technique Donc là On retrouve L'industrialisation De la mémoire Où on est toujours Projeté en avant On cherche toujours A produire Des nouveaux objets Parce que c'est Notre mode d'être Notre mode d'existence Parce qu'on en a besoin Pour pouvoir survivre Mais finalement On oublie Que c'est nous Qui produisons Et on est entraîné Dans cette espèce De mécanique Et c'est la production La surproduction Enfin tout ce dont Stiegler On parle Ça marche très bien Stiegler C'est efficace C'est vrai Donc le propre De la mémoire technique Est donc un oubli Du passé Pour une précipitation Vers la production De notre objet Qui contribue Etc Cette production technique S'accompagne enfin De la production D'un nouveau savoir En faisant de la mémoire technique Une écriture Comprise très généralement Comme une inscription de signe Sur un support matériel Stiegler comprend en effet Le savoir Comme un effet de la technique La deuxième époquée Consisterait Puis m'y consiste Mais je dirais Consisterait Parce que je ne suis pas sûre de moi Ainsi dans la mise en suspens Des savoirs constitués Suite à la production De nouvelles techniques Pour l'appropriation Des nouveaux savoirs Cette double époquée Fait de la technique Et du savoir Qui en découle Un pharmacone C'est à dire un poison Et simultanément un remède Elle est un poison Car en mettant Systématiquement en suspens Son héritage Pour se lancer aveuglement Dans la production De nouveaux objets Elle est créatrice De désordres Et d'entropies Mais elle est un remède Car en produisant De nouveaux objets Elle rend possible La production d'un nouveau savoir Que le Dasein Doit s'approprier Dans les termes de Stiegler La citation est longue L'accomplissement De la tendance technique Et l'objectivation D'une mémoire de synthèse Elle s'opère par époque C'est à dire par suspension Des programmes dominants Auquel correspondent Les stabilités rythmiques Articulées au niveau spécifique Socio-ethnique Et individuel Cette opération De redoublement épocale L'ajout d'une couche Programmatique nouvelle Suspendant partiellement L'efficience Des couches plus anciennes Est une synthèse passive Cette synthèse Est aussi la genèse Du quoi en général Le second redoublement Épocal Appropriation Du premier redoublement Par le qui Est une synthèse active Mais nous devons mettre Des guillemets Lorsque nous parlons D'appropriation Et d'activité Dans la mesure Où ce redoublement Du redoublement Est toujours déjà En train de frayer Un nouveau chemin A la tendance technique Et un nouveau stade De la synthétisation passive La menace provient donc De cette avance technique Toujours plus rapide Que le temps De la constitution Du qui Celui-ci n'a pas le temps De s'approprier Le savoir engendré Par une nouvelle technique Que déjà De nouvelles techniques Apparaissent Donc il y aurait Une espèce de décalage On produit des techniques Le savoir pour derrière Le savoir se constitue Mais le savoir Est un effet de la technique Donc c'est trop tard Et on a toujours produit De nouvelles techniques Que le savoir n'est pas là Ce qui fait que C'est l'entropie C'est la fuite en avant Cette fuite en avant Que rien ne semble Pouvoir arrêter Cause enfin L'industrialisation De la mémoire Elle correspond A la réponse Irréfléchie Aux exigences De la tendance technique Inscrite dans une époque Économique spécifique Les capacités humaines Comme l'imagination Et la pensée Sont alors mises au service Du développement De ce flux d'informations Qui par le manque De mémoire structurel Jusqu'à finir Par se confondre Avec ses flux La mémoire devient Une marchandise A consommer La résistance A cette mémoire Passerait par L'appropriation Des nouveaux savoirs Produits par les techniques Avant que ces savoirs Ne deviennent des techniques Sans savoirs Donc en gros Donc en gros On ralentit On prend le temps De s'approprier Avant de produire On prend le temps De s'approprier Des savoirs Et on produit Des nouvelles techniques Sur l'appropriation Des savoirs précédents Mais ce que dit Tentaculaires C'est ce qu'on a vu L'articulation Elle embrasse Toutes les dimensions De la vie humaine En articulant Notamment Tous les savoirs Les savoirs scientifiques Les savoirs techniques Ou encore Tous les savoirs Propres aux sciences humaines Et c'est ce qu'on voit Dans le colloque En fait Aujourd'hui Et demain Et hier On voit donc ici Se dessiner L'organologie générale De Stiegler Et sa spécificité Par rapport A d'autres formes D'organologie Elle préserve Les trois grands présupposés De l'organologie générale Que je reformule ici De manière plus synthétique La vie est essentiellement Dispagne de la matière Dite inerte La vie est essentiellement Organisation Et avant d'être Un objet inventé Par la conscience humaine La technique est d'abord Une tendance propre à la vie Tout en préservant Ces trois présupposés L'organologie stieglerienne Les rassemble Dans cette unique Affirmation Je crois que j'ai Je ne sais plus Voilà Donc Vous pouvez le lire L'organologie générale L'organologie générale Permet de penser L'objet technique Comme le résultat De l'organisation De l'inorganique Par une conscience technique Identifiée A une mémoire tertiaire Dans les termes De Stiegler L'action technique Revient à organiser L'inorganique Ce qui fait De l'objet technique Un étant inorganique Organisé Elle comprend enfin La constitution Du sujet humain Dans son interrelation Constante Avec les objets techniques Qu'il produit On peut ainsi repérer Les deux spécificités De cette organologie générale Premièrement Elle coupe de manière difficile L'anthropologie De l'anthropologie De l'analytique existentielle De Heidegger Sur un arrière-fond Des régions L'organologie générale De Stiegler S'apparente ainsi A un saut brutal Je cite Stiegler Un saut brutal De l'anthropologie A la phénoménologie Deuxièmement Elle pense à partir D'une rupture anthropologique Que l'on retrouve Chez le roi Mais non Chez Bergson Qui pense Plutôt par degrés De complexité A partir de l'élan vital Ou chez Simondon Qui se focalise Sur l'individuation Et la manière Dont chaque vivant Invente idiomatiquement Son rapport au milieu Pour Simondon Une toile d'araignée Est un objet technique Même si elle ne résulte Pas d'une organisation L'inorganique Une toile d'araignée Ce n'est pas Une organisation L'inorganique Pourtant Simondon Il prend cet exemple De la toile d'araignée Pour dire Que c'est un objet technique Selon lui Il existe donc Différentes techniques animales Qui peuvent éventuellement Se transmettre De génération en génération Chez certaines espaces Plus complexes Mais si Stiegler suppose Que la technique Est d'abord une tendance vitale Il est néanmoins Assez clair Qu'il considère Que l'organologie générale Ne concerne à proprement Parler que l'homme Ou le design technologique Ce qui est en fait Une autre manière Parler de l'homme Dont les facultés cognitives Sont essentiellement techniques Donc comment justifier Ce chauve-saut Entre l'anthropologie Et la phénoménologie Ainsi qu'entre les vivants En général Et l'homme Il me semble que Stiegler Ne l'explicite jamais clairement Sauf que hier François-David Séba Il a donné une clé En parlant de cette note De bas de page Sur Bergson Peut-être qu'il faudrait La repenser Moi j'avais pas compris En fait On avait parlé avec David aussi Je voyais pas Comment c'était possible Donc peut-être que hier Il y a eu quelque chose On pourrait dire Que la mémoire technique Est une tendance Qui traverse les vivants Jusqu'à ce qu'elle se réalise Dans ce vivant spécifique Qu'est l'homme Autrement dit A la différence de Heidegger Stiegler ne suppose pas Que la technique Est originairement dédiée Au Dasein Parce que pour Heidegger Il va dire Que seul le Dasein Peut entendre L'appel de l'être Mais le Dasein C'est l'homme En réalité Chez Stiegler On n'a pas Cette appréhension Mais plutôt Que l'évolution Destine un vivement Particulier A actualiser Une tendance technique Restée virtuelle Chez les autres vivants A partir du moment Où l'homme se redresse En libérant ainsi Ses mains et son cerveau Il entre dans une ère Que l'on peut bien Qualifier de métaphysique Même si celle-ci Ne relève plus De la philosophie idéaliste Qui se fonde sur l'idée Que l'esprit La conscience Ou encore l'être N'appartiennent pas Structurellement A la mondanité C'est sans doute Sur cette base Que le Stiegler légitime Ce double saut Entrer dans la technique En suivant la courbe De l'évolution C'est en effet Entrer simultanément Dans la mort Et dans une autre temporalité C'est avoir une forme de vie Et s'individuer Autrement que tous Les autres vivants Autrement dit Entrer dans la technique C'est entrer dans la métaphysique Ainsi je cite Stiegler Peut-être que j'ai mis La citation Non Pardon Ainsi je cite Stiegler Cette question Est celle de la différence Entre la différence Avec un A d'avant Et d'après la rupture Comme question de la technique L'animal peut le monde Mais ne le fait pas Il le sait en quelque sorte Sans pouvoir Sans pouvoir le faire Et d'abord Parce qu'il ne peut le dire Stiegler Stiegler reconduit ainsi La différence traditionnelle Entre l'homme et l'animal Qui ne posséderait pas Le langage ou l'écriture Dans son sens le plus général Et qui à ce titre Ne ferait pas le monde L'organologie générale De Stiegler Reste anthropomorphique Et nous oblige A penser à un monde Fait par l'homme Pour l'homme Ces connexions Ces connexions avec l'environnement Et les autres vivants Sont réalisées à travers Les prothèses D'une technique Nécessairement humaine Même si sa philosophie Ne saurait s'y réduire L'organologie générale De Simondon Est de ce point de vue Très différente Comme on l'a vu Un petit peu La technique est en effet Conçue comme un processus Interne à l'évolution Des vivants Qui ne s'actualise pas Uniquement dans le vivant humain Le processus d'individuation Si mon nom vient Sera donc à même De prendre en compte L'interconnexion Entre tous les vivants Et de penser l'invention technique Dans une relation transductive Avec des autres êtres Que les êtres humains En d'autres termes Pour Simondon Ce sont tous les vivants Qui font le monde Et pas seulement les humains Je soupçonne ainsi Bon là je vais être méchante Tout le monde va me crier dessus Je soupçonne ainsi L'organologie générale De Stiegler De continuer à penser Dans le cadre De la métaphysique classique Dont notre époque Anthropocène Ou Anthropocène Avec un E Si je reprends La terminologie De Stieglerienne Dans l'appel qu'on pensait Serait en partie Le résultat On pourra alors Comme le suggère Stiegler Repenser notre époque A partir de cet oubli De la technique Et en analyser Les conséquences Mais on ne pourra guère Apporter de réponse Satisfaisante Aux problèmes majeurs De notre époque Grâce à cette approche Car elle oublie Selon moi A l'instar De toute la métaphysique classique Que pour refaire le monde Nous devons faire l'effort De nous décentrer Non seulement par rapport A notre humanité Mais même par rapport Au vivant Identifier un organisme Et distinguer De la mémoire inorganique De la matière inorganique Pardon C'est un lapsus révélateur Autrement dit En guise de conclusion Je ferai l'hypothèse Que non seulement L'organologie générale De Stiegler Ne nous permet pas De refaire un ou des mondes Mais que toutes les déclinaisons De l'organologie générale En différenciant En différenciant l'organique De l'inorganique Voilà En différenciant L'organique De l'inorganique C'est-à-dire Le vivant organisé Du non-vivant Soumis au déterminisme Des lois physiques Échouent dans cette même tentative J'ai déjà essayé De montrer pourquoi Les philosophies de Bergson Et de Simondon Ne sauraient être réduites A des organologies générales Et comment elles pouvaient Nous aider à repenser Notre rapport aux techniques Plus exactement J'ai voulu montrer Comment elles développaient Ce que j'ai appelé Une vie technique En un sens inédit Qui nous obligeait A penser A partir de l'interconnexion Entre tous les existants Qu'ils soient vivants Ou non Je voudrais m'intéresser Ici à la pensée De Whitehead Dont Stiegler Enfin si Dont Stiegler Est un connaisseur Mais Mais Ça apparaît pas Beaucoup dans son oeuvre Si Peut-être Surtout sur la fin Je crois Surtout sur la fin Donc pas dans La technique et le temps Mais qui pourrait Peut-être Ou sans doute Apporter quelques clés Pour nous aider A refaire des mondes Donc là Voilà Ah oui C'est là C'est Whitehead Bergson Simondon Et Whitehead Sont tous les trois Des philosophes Du devenir Qui interrogent la vie Dans un sens Qui n'est ni biologique Ni métaphysique Ni même organologique Chez Bergson Comme chez Simondon Mais de manière Encore plus flagrante Chez Whitehead La vie n'est pas Simplement un organisme Ontologiquement distinct De la matière inorganique Quand Bergson Elle est un flux Qui est aussi Celui de la matière inorganique Bon j'ai essayé De le développer Dans un autre article Bon Pour Simondon La relation technique Trans-individuelle Se fonde sur un Apéron Antérieur Je cite Simondon Antérieur même A l'humanité Constituée en l'homme Simondon n'explicite pas Ce qu'il entend Par cette apéronne Mais il se pourrait bien Que ce soit la vie Avant son individuation Et sa distinction Avec la matière Dite passive Ou inorganique L'invention De l'objet technique Dépend de cette mobilisation De l'apéronne Dont il garde une trace L'objet technique Ne serait donc pas Le résultat De l'organisation De l'inorganique Mais naîtrait du trafic Que la vie et la matière Entretiennent ensemble A tous les degrés De complexité De leur relation Donc pour penser Avec Whitehead Je me focaliserai ici Sur sa surprenante Et difficile définition De la vie Qui n'a rien de biologique Je pense Enfin Je pense que Whitehead N'était pas très intéressé Par la biologie De toute façon Que l'on trouve Au chapitre 3 Section 10 De Process and Reality La vie est comprise Comme un principe De spontanéité Qui vient rompre L'ordre ou la répétition Organisant une société Elle est à ce titre Asocial Et en un certain sens Destructrice La vie en tant que spontanéité Est en effet Toujours singulière Elle correspond A l'expérience La plus intense Qu'un corps peut faire Selon sa constitution Particulière Cette expérience Le coupe De son lien Avec les autres corps Et détruit L'ordre en vigueur La vie est disjonction Selon ces mots De Whitehead Même si elle ne se réduit Pas à cet instant La vie ainsi comprise Ne se loge pas Dans les cellules Ou les organes Dont la survie Dépend de leur organisation Mais dans les interstices Où la spontanéité Peut émerger Je crois que j'ai mis la citation En anglais Non Je ne l'ai pas mis Ah bon Je vais devoir la dire Avec mon nourri De la poussante J'espère que vous allez Quand même me comprendre Life Life is a characteristic Of empty space And not of space Occupied By any corpuscular society Life lurks In the interstices Alors là on avait eu un débat Interstices Interstices Of each living cell In the interstices Of brain La vie n'est donc pas Plus organique Qu'inorganique Elle est dans les interstices Même si la vie C'est à dire La spontanéité Et la nouveauté Caractérisent de préférence Les sociétés organiques Elles circulent aussi Dans les sociétés inorganiques Qui ne sont pas À proprement parler Non vivantes Mais dont l'intensité De vie est inférieure Comme on l'aura compris Pour Whitehead La vie dans sa dimension Spontanée N'est pas un plus Un principe d'organisation Bien au contraire Elle est plutôt Désorganisation Parce qu'elle est essentiellement Déconnectée de l'ordre instauré Et des liens sociaux Entre les entités actuelles En ce sens La vie se rapproche Du dieu de Whitehead Qui est un pur principe De créativité Et qui est essentiellement Disonction Parce qu'il se désintéresse De l'ordre Qui rend possible l'unité En limitant la création Mais en un autre sens La vie est aussi Préservation et conjonction Elle maintient l'unité Sans laquelle une entité actuelle Ou plus largement Un monde Ne serait pas possible La vie est ainsi Un principe de nouveauté Que Whitehead distingue De la création divine Qui est indifférente À la préservation Comme à la nouveauté La vie doit donc S'insérer dans un environnement Déjà là En le perturbant Sans pour autant Le détruire Et en produisant Une nouvelle entité actuelle La disjonction des liens Et la perte de l'unité Causée par l'introduction De la nouveauté Et compensée Par la nécessité De se nourrir Ce qui produit De nouvelles connexions chimiques Et restaurent l'équilibre perdu L'acte de se nourrir Est lié à la canalisation Qui correspond À un principe téléologique Pour que la préhension Soit la plus vive Ou la plus intense possible L'unité d'un vivant Est requise La préhension Est enfin la plus intense Quand elle devient Une expérience mentale La canalisation propre À la vie Et le passage D'une expérience physique À une expérience mentale Puis de cette expérience À une expérience mentale Canalisée Donc on pourrait dire Une représentation De ce point de vue La vie est aussi organisation Mais ce processus Ne s'applique pas seulement Aux sociétés dites organiques A son plus bas degré Il se retrouve aussi Dans la matière Que l'on qualifie D'inerte La philosophie de Whitehead Nous invite ainsi À penser la vie Comme un principe De spontanéité Qui circule Entre toutes les entités Actuelles La vie Malgré son associabilité Est donc aussi L'interconnexion Entre tous les existants Chacun contribuant A la perduration De l'autre Si Whitehead Ne s'est jamais pensé Sur la question De la technique Je suppose Qu'on pourrait le relire A la lumière De Bergson et Simondon Pour proposer Une approche de la technique Qui tout en la connectant A la vie Ne soit pas pour autant Organologique Et encore moins humaniste Cette vie technique Qui suppose une ontologie Horizontale Et non plus verticale Pourrait nous permettre De relire différemment Tout notre rapport A la technique Et donc tous nos rapports Aux autres vivants Comme aux autres existants Je vous remercie Merci beaucoup Élise Alors c'était passionnant Et très intéressant aussi Que tu fasses justement Cette jonction Entre le roi Bourgant Et Heidegger Qui s'opère Dans tout Le premier tome Quasiment De la technique Parce que C'était un petit peu Ce qui était en question Hier A travers nos réflexions De la matinée Sur le geste philosophique De Bernard Stiegler C'était aussi la question Que posait François Sebas C'est à dire Comment parvenir D'une certaine manière A articuler Ces pensées Qui sont quand même Des pensées du vivant A la base Ou en tout cas Qui partent De la vie Avec L'analytique existentielle De Heidegger Ou bien les réflexions Des rédats Qui sont beaucoup plus Disons Comment dire Qui font Une beaucoup plus Grande place A la question De la mort Notamment Donc je pense Que c'était très clarifiant C'est dommage Que François Sebas Ne soit plus là Parce que je pense Qu'il aurait eu Beaucoup de choses A dire Mais on en reparlera Donc je vais ouvrir La discussion Mais je me permets Juste de réagir Sur deux petits points Parce que c'est des questions Qu'on avait un petit peu Abordées ensemble Et le but D'organiser ce colloque C'est aussi De pouvoir en discuter Donc sur la question De l'anthropocentrisme Ou de l'humanisme Présupposé De Bernard Stiegler Qui a fait l'objet De nombreux articles Parce qu'à première vue C'est aussi très à la mode D'accuser Tout un chacun D'être humaniste Ou anthropocentriste Parce que ça permet Comme ça D'éviter de le lire Donc il faut Faire un peu attention Et je pense que Ça peut être un peu dangereux Je sais que toi Tu le fais beaucoup plus sérieusement Mais ce que je veux dire C'est qu'il ne faut pas Aller trop vite Il ne faut pas aller trop vite Notamment parce qu'on sait Et tu le sais mieux que moi Qu'il y a de nombreuses pages Dans la technique et le temps Où Bernard Stiegler Parle de non-inhumanité Donc il dit Je ne pose pas Qu'il y ait Quelque chose comme l'humain Il n'y a que du non-inhumain Donc on y reviendra Tout à l'heure C'est aussi lié Je crois A ce que disait Paolo tout à l'heure Quand tu parlais De négantropos Et justement Toutes les réticences Tu souvinais bien Paolo Toutes les réticences Que Bernard avait Par rapport à cette question De l'humanité Donc non seulement Il y a toute cette question Du non-inhumain Il y a aussi Toutes les réflexions Autour de l'humain Qui est en panne d'essence Le défaut d'origine De l'humain Etc Donc toutes ces réflexions Massives en fait Qui sont explicitement Qui s'affirment explicitement Comme étant Un dépassement de l'humanisme Donc on peut ensuite Accuser Bernard Stiegler D'être humaniste Ou anthropocentriste Mais ça demande du coup De discuter aussi Ces passages là Précisément Parce que C'est comme quand on dit Le Dasein c'est l'humain On peut le dire Pourquoi pas Mais il y a tout un texte La lettre sur l'humanisme Qui explique pourquoi Le Dasein n'est pas l'humain Donc c'est compliqué Et qu'on peut faire On peut faire ces gestes là Je veux dire Il n'y a pas de problème Mais il faut le faire En s'appuyant Je pense vraiment Très rigoureusement Sur les textes Sinon on risque de tomber Dans des accusations Un peu Bon Un peu Dangereuses Disons Et ce que je voulais dire Par là C'est que c'est d'autant plus Paradoxal de faire ça Quand on se revendique Par ailleurs de Simon Parce que Simon Don Dans la thèse sur l'individuation La thèse sur l'individuation Récuse donc L'humanisme Etc L'anthropologie elle-même En tant qu'elle pose Une essence humaine Et puis Dans du mode d'existence Des objets techniques Et de cette partie Il parle de réalité humaine partout Donc Simon Don Ne serait pas humaniste Mais il parle de réalité humaine Et Stiegler serait humaniste Mais lui par contre Il parle de non-inhumanité Non-humain Etc Donc ce que je veux dire C'est qu'il faut engager A mon avis Et je pense que le débat Bon Ce n'est peut-être pas lieu D'avoir ce débat ici d'ailleurs Mais ce que je veux dire C'est qu'il faut faire attention A la lettre des textes Je pense Sinon on tombe Dans des trop grandes généralités Et voilà C'était juste ma petite remarque Pour dire que Pour exprimer un désaccord Mais qui je pense Dont on reparlera aussi Peut-être Et sinon Je voulais juste Lancer une question Qui est à mon avis Plus générale Mais Voilà Qui est D'accord Pour repartir De De Simon Don Pour refaire des mondes Et de Whitehead aussi En fait Bien sûr Je pense que C'est des pensées Qui sont extrêmement importantes Mais la question Que je me pose quand même Pour moi En fait Bernard Siegler Hérite vraiment De ses pensées Et ce qui me semble D'autant plus intéressant C'est qu'il l'hérite De ses pensées Mais en les réactivant A une époque technologique Tout à fait nouvelle Et comment fais-tu En fait Avec Bergson Et Simon Don Qui s'arrête Je veux dire Bergson Le propos sur la technique C'est en fait Enfin le plus abouti Sur la technique Je veux dire Sur la technique moderne Disons C'est vers les chapitres Des deux sources Amorales et de la religion Mais on est en 1932 Et Simon Don Bon il y a des textes Qui continuent à parler De la technique Dans les années 60 Même dans les années 80 A la limite Mais c'est des courtes C'est des entretiens Le reste On est dans les années 50 60 à peine Et en fait Le milieu technique A complètement changé Donc s'il s'agit De refaire des mondes Peut-on les refaire Indépendamment De cette réalité technique là Et donc Sans recourir A des penseurs Qui ont aussi pensé Ces questions là Voilà Ça c'est une question Que moi Je me pose peut-être Plus personnellement Mais je te la pose Parce qu'elle a fait écho En t'écoutant Voilà Et puis Je vous invite A l'aimer la main Les personnes Qui ont des questions Ensuite Merci Pour cette question Alors Oui je pense Que tu as raison Mais en même temps Moi ma position Je suis Donc plutôt Peut-être dans une position D'une pensée Qu'on va qualifier D'écologique Entre guillemets Parce que c'est pas C'est pas trop ça Qui me Mais Mais la question C'est effectivement De repenser la technique Dans sa connexion A un élan vital On pourrait dire Et qu'est-ce que ça implique Pour toutes nos nouvelles technologies Et pour la manière Dont on fabrique Dont on modifie Les ADN Etc A partir du moment Où on pense plus Que c'est l'homme Qui fabrique quelque chose Mais à partir du moment Où on pense Qu'on a une chance On va dire Que l'être humain Il a sa spécificité Il s'agit pas de le nier Mais que Cette spécificité C'est d'abord Une tendance Propre à la vie Qui a son objectif Qui a sa Une forme de finalité Enfin Qui est pas déterminée Mais Et ça pose des problématiques En fait Qu'est-ce qu'on a le droit de faire Qu'est-ce qu'on a pas le droit de faire Jusqu'où on a le droit de le faire Pourquoi Tout en repensant En fait L'homme Dans son interconnexion Avec tous les autres vivants Mais aussi avec l'écosystème En fait Et en fait Moi je suis plutôt Dans cette démarche-là Et Par exemple Est-ce qu'on peut Modifier des ADN Parce qu'on en a les techniques Parce qu'on en a les moyens Même si ça échoue Mais est-ce qu'on en a le droit A partir du moment Où on se positionne Dans une Dans une réflexion Où on voit Que l'être humain Il est d'abord Dans un milieu Où tout est interne connecté Et on le voit maintenant Avec l'anthropocène En fait Pendant très longtemps L'homme est comme maître Et possesseur De la nature De Descartes Il est comme Alors on a beaucoup Spéculé sur ce comme Mais on voit aujourd'hui Que Que Qu'on croyait Un peu naïvement Qu'on était comme maître Et possesseur Mais rien du tout En réalité Et aujourd'hui On est dépassé Par ce qu'on a fait Parce qu'on ignorait Totalement Qu'on était complètement Interconnecté Et qu'on ne peut pas Se déconnecter En faisant comme si Ça n'existait pas Ou comme si On pouvait changer l'ADN Et puis le réchauffement climatique On s'en fiche Et puis après On pourra manger du plastique Comme dans le film De Kronenberg Etc Enfin voilà C'est cette position là Mais après Comme je te dis Stigler Il est très efficace Et je trouve Qu'il est très puissant Pour plein de choses Et notamment Pour la reconstruction Du cerveau Tout ça C'est évident Que Tous nos objets techniques Reconstruisent notre cerveau Et chez l'animal On n'a pas ça Mais c'est vrai Que je ne suis pas Enfin Il faudrait connecter Les deux pensées C'est pour l'instant Je ne suis pas là Je suis désolée Non mais c'est pas C'est pas là C'est pas du tout La question Mais merci Mais merci Il n'y a aucune obligation De qui que ce soit La question c'est juste Sur quel texte S'appuie-t-on Pour défendre Quels arguments Mais merci beaucoup Parce que c'est très clarifiant Et je pense qu'effectivement La référence à Ouattel Prend aussi son sens Dans cette volonté De penser Voilà Ces relations complexes Des écosystèmes Alors Est-ce que vous voulez bien Vous approcher Merci beaucoup Pour les interventions Donc moi j'ai une question Qui est aussi Une question de clarification Peut-être un peu Naïve aussi Je vous demande Parfois L'approche de Stiegler Se distingue du coup De celle de Heidegger Dans les concepts fondamentaux De la métaphysique Où Heidegger L'animal est pauvre en monde Et je me demandais justement Alors l'animal est pauvre en monde Ça veut dire Que l'animal n'est pas Configurateur de son temps Du coup je me demandais Si c'était la technique Chez Stiegler Qui était cette configuration Du temps Voilà Donc c'est Pour savoir si je Fais pas trop de confusion Alors pour ma part Moi je répondrais Que la grande différence Entre Heidegger et Stiegler C'est que Chez Heidegger On a affaire à du transcendental Et que la technique N'est pas constitutive du temps Ce qui est constitutive du temps C'est le langage Qui n'est pas technique Chez Heidegger Et là c'est Ce que va apporter Derrida Il va dire Mais le langage Il est technique Et Stiegler Va s'inscrire Dans cette dynamique En disant Finalement La temporalité Elle est technique Et on a Un temps Technique Toujours déjà On pourrait dire Et c'est pour ça Qu'on parlait hier De la transcendental Parce qu'on est Dans l'empirique Toujours Mais on le trouve Déjà chez Derrida Voilà Je peux dire un mot Tu veux dire un mot En fait Désolée Je reprends la parole Parce qu'on en a parlé Beaucoup hier Donc ça enchaîne aussi Je pense Sur les réflexions Qu'on a eues Hier matin Et merci beaucoup Pour cette question C'est une question Que je me pose aussi Mais je voulais juste Préciser une petite chose Au sens où Je crois que Voilà En fait Chez Bernard Stiegler Peut-être il y a d'autres personnes Qui voudront réagir Dans la salle On ne réside pas En fait Dans cette opposition Entre animalité Et humanité Entre animal et homme Et pourtant Comme vous l'avez dit En fait D'une certaine manière Stiegler s'inspire beaucoup De Heidegger Et évidemment Heidegger a relancé Cette opposition Mais pour ça Il faut bien avoir En vue deux choses En fait Quand Stiegler discute Avec Heidegger Quand il s'inspire D'Heidegger C'est comme ce que disait François-David Soba Hier C'est Heidegger De être-étant Et dans être-étant Le Dasein N'est pas l'homme C'est pas la question En fait C'est pas un humain Opposé à un animal Ça n'a rien à voir avec ça Ça Heidegger l'a déconstruit En fait Il a écrit L'analytique existentielle Pour se démarquer de ça D'une certaine manière Et c'est en ça Qu'il est phénoménologue Aucun phénoménologue Ne parle de l'humain Comme vivant Donné Voilà Donc 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 la question Dans être-étant C'est pas l'humain C'est pas l'homme C'est le Dasein C'est-à-dire C'est l'être là L'être au monde L'être pour la mort Tout le monde dit Et ce que dit Ce qu'ajoute Bernard Stiegler à ça C'est que cet être au monde C'est être pour la mort C'est être là Qui est donc dans le temps Qui est temporel Qui est temporel En tant qu'il a accès à un passé Et qu'à partir de ce passé Il peut se jeter Se projeter Dans un avenir indéterminé Et bien Cet être temporel Il est possible Soutien Stiegler Qu'à partir De cette couche De mémoire épiphilogénétique Dont a parlé Élise Parce que En fait Cet accès au passé N'est possible Que parce que Ceux qui sont passés avant moi Ont laissé des traces Dans des supports techniques Et c'est seulement Parce que j'ai accès à ces traces Et parce que je peux Les interpréter De manière toujours improbable Comme tu l'as dit aussi C'est pas un programme C'est pas l'hérédité C'est l'héritage Et bien Je vais pouvoir me projeter Dans un avenir indéterminé Et donc Il y a une temporalité En vrai Qui n'est plus celle De l'hérédité biologique On va dire Ou spécifique Mais qui est celle De l'héritage On va dire indéterminé Mais en fait On se Mais pour autant Pour autant Ça ne veut pas dire Que ce type D'agencement Entre La vie Et la technique Ne serait pas possible Peut-être Dans d'autres espèces La question qui se pose Ensuite C'est celle Des supports de mémoire Non plus seulement De l'exosomatisation C'est-à-dire Non plus seulement Des outils techniques Mais de l'exomémorisation C'est-à-dire Des supports hypomnésiques C'est-à-dire Des supports qui sont faits Pour retenir la mémoire Explicitement Un silex taillé Retient la mémoire Des gestes Mais c'est pas la même chose Qu'une peinture Par exemple Sur Que les peintures Repestes Par exemple Qui là retiennent Des expériences Voilà Imaginaires Vécus De ceux Qui les extériorisent Donc Ce que je veux dire Par là C'est que Pour moi En fait Cette discussion Ne se situe pas Au niveau De l'opposition Entre l'humain Et l'animal Mais à un niveau Qui la précède Parce que c'est seulement A partir du moment On aura élucidé Ce rapport au temps Qui est Chez Heidegger Et un rapport à l'être Qu'ensuite On va pouvoir s'interroger Oui Sur Je veux dire Sur Les différents types Des temps Qui sont Des vivants Qui à un moment De l'histoire De la pensée Ont été déterminés Comme animal Et humain Mais voilà Et le problème Chez Heidegger C'est qu'Heidegger Relance cette opposition Ça c'est ce que dit Noéthique De vivant exosomatique De vivant noéthique De même que quand Aristote Parle de vivant noéthique Il parle pas d'humain Et d'animal Enfin je veux dire Cette distinction En fait Elle est beaucoup plus récente Donc voilà Simplement pour dire Que c'est des problèmes Très très complexes Et je pense que ce qui est sûr C'est que Stieber Relie Heidegger En insistant justement Sur cette question De la technique Exactement comme vous l'avez dit Et de la technique Comme support de mémoire Mais pour autant Je ne pense pas Qu'il rejoue L'opposition Entre animalité et humanité Telle qu'on la trouvait Chez Heidegger Ça je ne crois pas Telle qu'on la trouve Dans les concepts On a montré Ou elle revient au galop Merci beaucoup déjà Je pense à tous les diatres Pour ça Et puis là En particulier Pour ces réponses À Elise Pour les mauvais élèves Comme moi Ces sortes de récapitulations Extranément claires Elles sont vraiment Extranément utiles Et puissantes Je vous remercie beaucoup Il y a du coup Ma question Et un peu Ça passe aussi Un peu Il y a une partie Qui s'appelle C'est un peu amel Et qu'il y a un léger Décalage Alors peut-être Que c'est dû A mon rapport Un peu encore distant Avec tout cet énorme univers Que j'essaye d'accrocher Depuis un peu de temps Mais il me semble Là Il y a quand même Quelque chose Qui m'apparaît Comme un élément manquant C'est la sociologie En fait finalement Et là Dans l'opposition Que tu faisais Entre Disons l'organologie Stigleriel Et Simon Doniel Sur cette notion De l'individuation Ce qui me revenait Habit-il C'était Une opposition Enfin Avec tous les problèmes Qu'il y a y avoir Entre les notions De holisme Et d'individualisme Méthodologique Et donc Je me demandais Si c'est des choses Alors que Du coup Les différents penseurs L'organologie Qu'il y a les rapports Des différents penseurs C'est un peu une question De col Je m'excuse Des différents penseurs De l'organologie A ces notions Et par ailleurs Il me semble Dans la petite connaissance Que j'ai Que la notion De holisme Elle est développée C'est là où peut-être Il y a des choses Elle est développée Dans les années 20 Par un penseur Militaire Dans le Détat Sud-Africain Qu'il avance A partir d'une conception Très biologique Justement biologisante Pour défendre Des conceptions Un peu racistes Et ce qui peut paraître Extrêmement étrange Quand on a Avant de savoir ça Le social holisme Je parlais d'Urgan Il y avait une forme De gauche républicaine Européenne Donc voilà Je vous soumets Un peu ces choses-là Dans cette Qu'est-ce que C'est un peu Des éléments Un peu vastes Mais c'est vrai Que dans ces Dans ces blocs-là Est-ce que Même simplement Par rapport Aux invitations Aux réflexions Du séminaire Des sociologues Parce que Disons En fait Il y a comme Un énorme massif De différents massifs Qui viennent De la philosophie Et dans le temps D'une forme D'historiographie De la philosophie Et en même temps J'ai l'impression Que ça résonne beaucoup Avec des choses Qui pourraient se faire En sociologie des sciences Donc Je peux voir Des travaux Des choses De théorie brillant Et de la synthèse Et puis Il y a comme C'est comme Deux univers Qui trèvent Un peu Des mêmes choses Avec beaucoup D'interconnexions Mais qui se parlent Ou que Alors je ne sais pas Si c'est quelque chose Ou qu'ils se connaissent Deux Je ne sais pas Vous pouvez soumettre Et mis un peu A toutes les sauces Dans un peu Toutes les disciplines D'ailleurs En biologie théorique Nous on a plus Une perspective Organiciste Qui diffère Du holisme Comme du réductionnisme Parce que L'idée C'est de regarder Les différents niveaux Et leurs articulations C'est quelque chose De fondamental Dans l'articulation Entre les niveaux Ce qui rejoint Des thèmes Stigloriens Entre microcosme Et macrocosme Donc Le holisme Ça peut être très bloquant Si on peut aller Directement au tout Et du coup Ça devient très pauvre Alors que Vous regardez Les articulations Entre niveaux C'est plus intéressant Pour ma part Je dirais que Tous les penseurs Que j'ai évoqués Sont des penseurs De la société Mais des penseurs D'une société Je dirais Interconnectée Et pas des penseurs De l'holisme Enfin Je crois qu'ils ne s'inscrivent Pas du tout Dans cette perspective Il faudrait y réfléchir Peut-être plus En manière plus approfondie Mais il ne me semble pas Mais en tout cas C'est tous Des penseurs De la société Puisque c'est des penseurs De l'ouverture De l'exosomatisation En fait Enfin Whitehead aussi Il ne parle pas De l'exosomatisation Mais évidemment Que On est toujours Dans une relation À l'autre Et quel que soit Cet autre D'ailleurs Et on est En interconnexion Donc on est On est sociaux On est des êtres sociaux Toujours Après si on parle De la sociologie En tant qu'elle Elle tombe elle-même Dans une large mesure Actuellement Dans l'empirisme C'est-à-dire C'est-à-dire que Une partie des travaux En sociologie Suivent la méthode Que j'ai décrite Là Bon d'abord Pour la biologie Mais Après La sociologie Des sciences Honnêtement En générale Je la trouve Assez décevante Par contre Il y a une sociologie Qui est entre La sociologie Et l'histoire Alors justement Pas des sciences Mais qui est L'agnotologie Où là Il y a une contribution Réelle Et après Qu'il y a eu De répercussions En philosophie La mythologie La mythologie C'est la production Des libérées D'ignorance Dans le débat public Donc c'est quelque chose Qui a été Fait par exemple Par les industriels Du tabac Par les producteurs De tabac D'abord Et l'histoire C'est de gagner Tout le temps Par rapport à la régulation En créant du doute Dans le débat public Ça a été fait aussi Par rapport au changement Climatique Maintenant Les choses sont sorties Et bon Ça s'est fait Par rapport Aux personnalités De l'opinien aussi Ça rejeunit Un débat C'est important aussi D'ailleurs J'avais une question A propos De Donc le principe De spontanité De voie-tel Après ce que j'ai compris Il y a l'idée Que ça Rond En quelque sorte Les répétitions Et l'ordre Et donc C'est plutôt quelque chose Du côté du désordre Et je pense Il y avait un lien Avec la notion d'entropie Et est-ce que White-tel Avec ce côté du désordre Enfin il faut utiliser Du désordre Dans le vivant Voilà Alors pour l'instant Je suis pas encore J'ai pas encore tout compris De White-ed Je sais pas si je vous prends un jour Enfin on peut jamais rien Se comprendre de tout De toute façon Mais ce que j'en ai compris A mon niveau Je dirais que chez White-ed Il y a Le désordre Il est absolument Nécessaire en fait Et ça Ça c'est écrit clairement En or sur blanc Dans Process and Reality Et effectivement L'ordre Il y a de l'ordre Parce qu'il y a du désordre Et ce désordre En fait C'est le principe De la création Mais ça peut être Potentiellement aussi Le principe de la destruction Donc je sais pas Si j'ai répondu A la question Mais oui La question du désordre Sur White-ed Est très très importante En fait Aussi importante Enfin il y a Le chapitre 3 Si je vous en remercie Non Oui C'est sur l'ordre Et White-ed Commence à dire Bon je vais parler de l'ordre Mais je vais surtout parler Du désordre en fait Parce qu'en fait On parle toujours de l'ordre Mais c'est le désordre Et parce que le désordre C'est cette puissance spontanée Qui est propre Non seulement à la vie Mais aussi A l'inorganique Enfin parce que Chez White-ed Comme j'ai essayé de le dire Il n'y a pas la vie Contre la matière Inorganique Ou inerte Il y a des différents degrés De vitalité en fait Et la matière Elle est juste Le niveau le plus bas Mais du coup La matière aussi Peut prévoir On peut faire de l'imprévisible Elle n'est pas Entièrement soumise A des doigts physiques D'ailleurs On va les déconstruire Et il pourrait y avoir L'imprévisible dans la matière Il pourrait y avoir Le désordre Il peut émerger de la matière Il peut Il émerge à toutes les strates En fait Des existants Oui J'ai disons En part des remarques A propos de ton intervention Je dois dire Que tout d'abord Ta lecture De style d'air Et surtout Les premiers deux tomes De la technique de table Est tout à fait légitime Tout à fait Pourquoi ? Parce que C'est une analyse logique Très rigoureuse Des deux textes De ces deux textes En mon temps Je voudrais partager avec toi Mon expérience De Du procès Du procès De compréhension De la pensée De Stiegler Je suis un Deleuzeien Tout le monde connaît ça Et j'ai connu Bernard En tant que Deleuzeien Et Bernard m'a connu En savant déjà Que j'étais Deleuzeien Donc Comme tout Comme tout C'est très bien Il y a Une imbéance Entre Stiegler Et Deleuze Par rapport A Disons Plusieurs Thèmes Plusieurs Concepts Plusieurs Points Bon Et Pourquoi je veux dire ça Parce que Deleuze Dit que Dans la création D'un concept Derrière La création D'un concept Il y a toujours Une nécessité Et c'est Cette nécessité Là Que Aide Les philosophes A créer Les concepts Bon Toi fait Une analyse De la pensée De Stiegler De l'organologie Générale Tout en Convoquant Des penseurs Comme Le Raghuran Comme Whitehead Quand il l'aime Bergson Etc Il y a eu un moment Où il doit parler De la vie De la vie Et Il doit montrer Comment Bernard Serait Anthropocentrique Humaniste Etc Je partage Ce qu'on a dit Tout à l'heure Mais Il faut Il faut Savoir Quelle est La nécessité Derrière La création Conceptuelle De l'organologie Générale La nécessité C'est là D'expliquer La vie De connaître La vie La vie En tant que telle Comme par exemple A fait Georges Canguilhem Ou Simondon Avec le concept D'individuation Ou bien Il s'agit De connaître Quelque chose D'autre Que ce n'est pas La vie Peut-être que La vie C'est trop grand Pour la pensée De Bernard Dans le sens De Wight Par exemple Donc Je crois Qu'il faut D'abord Individuer Découvrir La nécessité Que Bernard Ava Dans le moment Il a Pensé De créer Ce concept D'organologie Générale Après On doit parler De Pharmacons Les Pharmacons Arrivent Dans la pensée De Bernard Après Mais vraiment Après Après La mort De Dérita Donc Entre 2004 Et 2005 Pourquoi Je dis ça Parce que Les Pharmacons C'est Un autre Composant Du concept D'organologie Générale Que Bernard Introduit Entrevient En certains Moments Quand il a eu La nécessité D'introduire Les contraintes De Pharmacons Afin Que L'organologie Générale Pouvait Marcher Parce que Sans les Pharmacons L'organologie Générale Ne marche pas Et d'ailleurs Ce que Tout peut Prouver Dans la technique Un et deux C'est seulement Disons La première Phase De l'organologie Générale C'est encore Pour utiliser Un mot De l'hygiène C'est encore Virtuel C'est une Organologie Générale Virtuelle Dans les textes Donc Il y a Des nécessités Donc Quelle est La nécessité De Bernard Ça Pour être Un peu Difficile Comme Réponse Tu as parlé De L'homme Maître Du monde La prétention De l'homme D'être Maître Du monde On On pourrait Faire une chose Un peu Ironique Et Dire Que La nécessité De Bernard Dans la création De l'organologie Générale A été Répondre Au fait Que L'homme N'est pas Le maître Du monde Pourquoi L'homme N'est pas Le maître Du monde L'homme A la technique Mais Pour Bernard L'homme N'a pas La technique Pour Bernard L'homme C'est quelque chose Qui se mélange Avec quelque chose Que nous appelons Technique Et la technique C'est pas La technique C'est pas Le langage Le langage C'est technique D'accord Et ça C'est Derrida Etc Mais La technique C'est pas Le langage La technique Tout d'abord Pour Bernard C'est l'autre Donc Comment penser L'homme A travers L'autre La technique C'est La première phase D'une réponse Après La technique C'est pas tout L'organologie générale C'est un concept Qui répond A la nécessité De montrer Que la relation Homme Technique C'est pas tout Il y a Le social Il y a Cet organe Que c'est L'organisation Autre nécessité Machine Et organismes Comment faire Comment créer Quelque chose Que puisse Rendre compte D'une Réalité Sans fermer La relation Entre les organes L'organisme C'est une relation Entre les organes Fermé Je suis deuxième Pardon Comment penser Une relation Entre les organes Ouverte L'organologie générale Dans ce sens là Mais d'accord Nous sommes Dans une situation Plutôt humaine Bernard dirait Noétique La noèse Pour Bernard C'est un peu Comme les dazans Pour Heidegger De l'être humain C'est pas L'être humain La noèse C'est pas L'être humain Bernard Plusieurs fois Nous a dit Bon On peut Trouver De la noèse Au dehors De l'être humain Parce que c'est Une autre chose Autrefois Pourquoi parler De l'énoèse Pour une nécessité Qui est derrière Ce concept là Et je termine Avec Mais c'est seulement Une forme De dialoguer Avec toi D'un point de vue Que c'est pas Exactement Stiglérien C'est un point de vue Que je considère Un peu De l'éloyenne Mais c'est Pour moi C'est la clé D'accès A la pensée De Bernard Pour comprendre Les nécessités De la pensée De Bernard Il y a Une slide Est-ce que Pouvons mettre La slide Je crois La 10 Ou la 9 Ou la 10 Ça va Pour montrer Comment je Je peux Lire Ces phrases là Que tu as écrit C'est une citation C'est une citation ? Non Non C'est une forme Que tu as utilisé Pour montrer Comment l'organologie Générale de Bernard C'est C'est une forme D'appliquer Les trois aspects De l'organologie Générale De Canguilhem Tout en Bouleur Passant La chose Mais si Je parlais Trop Donc Non 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 On va la mettre A 10 C'est la 9 La 9 C'est ça Ouais Bon Donc Tout en préservant Les trois présupposés De l'organologie Générale L'organologie Générale Stiglérienne Les rassemble Dans cette Unique Affirmation Les mots Sont Trois L'organologie Générale Permet de penser L'objet technique Comme le résultat De l'organisation De l'inorganique Par une conscience Technique Identifiée A une mémoire Tessienne Bon Je pense Mais je crois Que la nécessité Derrière L'organologie Générale Selon moi N'était pas Connaître L'objet technique Ou penser L'objet technique C'est Serait plutôt Selon moi Connaître Les relations Entre les trois Les trois Les trois Organes Parce que Dire Penser Permet de penser L'objet technique Signifie Il y a l'homme Dans ces cas là D'accord Il y a l'homme Qui veut penser L'objet technique Dans une situation Disons Fermée Comme le résultat Cet objet technique Serait Le résultat De l'organisation De l'organisation De l'inorganique Par une conscience Technique Identifiée Tu peux le dire Oui Tout le monde Peut-être C'est précise C'est rigoureux Mais je crois Mais je crois Que le point de vue De Bernard Est différent Parce que je crois Que ce n'est pas La conscience Pour moi Ce n'est pas Et moi Ah Mieux Mieux C'est mieux Pour moi Pour moi Les Cet objet technique Ce n'est pas Le résultat De l'organisation De l'inorganique Par une conscience Technique Je dirais Plutôt le contraire Que cette conscience Technique C'est le résultat D'une relation Avec l'objet technique D'une relation Où il y a Une organisation De l'inorganique Donc on peut La voir De l'autre côté Et donc Je la vois comme ça Et ça c'est un peu Les symptômes Je crois De Cette possibilité De voir La pensée De Bernard De plusieurs Points de vue Différents Mais Et ça c'est La suggestion Il faut d'abord Reconnaître la nécessité Derrière La personne Conceptuelle Comme ça On peut On peut Poser La pensée De Bernard En relation Avec les autres Penseurs Qui tu as cité Et voir La différence Entre Une pensée Dont La nécessité C'est Cette relation Entre Les Ocans Et Des autres Pensées La nécessité C'est Penser La vie Penser Le cosmos Penser Le monde Penser Le langage Etc Etc Tiens Pardon Est-ce que je peux répondre ? Non C'est ça les styles De rien C'est bien qu'ils s'en suivent Tout le monde Alors Sur la distinction Entre l'homme Et l'animal Je Bon bien sûr Que Heidegger Il parle du Dasein Il parle pas de l'homme Il a écrit la lettre Sur l'humanisme Mais Je me réfère aussi A cet article De Derrida Qui s'appelle Les fins de l'homme Et je suis assez d'accord Avec ça en fait Il montre bien Que le Dasein Même C'est l'homme En réalité C'est une espèce de C'est un trick en fait Il 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 parle du Dasein Mais en même temps On sait bien que Seul L'homme Enfin Seul le Dasein Il peut entendre L'appel de l'être Et l'animal Il est pauvre en monde Et la pierre Elle a pas de monde Donc Il y a une vraie hiérarchie Il y a une vraie hiérarchie Des existants La pierre N'a pas de monde L'animal Est pauvre en monde Et Le Dasein L'homme Je sais plus comment il dit Il est faiseur de monde Et Chez Stiegler J'avais pris La technique et le temps Et j'avais pris une page De la technique et le temps Je peux la retrouver C'est la page 328 je crois Parce que je l'ai vue ce matin Dans le métro Parce que je m'attendais A ce qu'on fasse ce genre de remarques Et il dit clairement Que l'animal L'animal Il peut pas faire le monde Pour Stiegler Et que ça concerne l'homme La technique C'est l'entrée C'est l'entrée De ce vivant spécifique Dans quelque chose Et oui C'est la technique Qui fait l'homme On est d'accord La slide que t'as beaucoup commentée Je suis absolument d'accord C'est vrai qu'elle est mal écrite Maintenant je m'en rends compte Mais en réalité Oui C'est la technique Qui va fabriquer La conscience technique En effet Mais ça c'est spécifique à l'homme Chez l'animal On n'a pas ça Et ça Dans la technique et le temps C'est vraiment écrit C'est la page 328 On peut la reprendre Elle est dans mon sac Mais Donc Ce point Voilà Ensuite Sur l'organologie générale Je suis d'accord Que c'est un réseau Et que Mais l'objet Quand je parle de l'objet technique Il ne s'agit pas d'un objet technique Au sens matériel du terme Au sens Il s'agit évidemment De tout ce qui De ce flux En fait Il s'agit de cette conscience Qui est technique Et qui Enfin C'est toute la dynamique De la mémoire tertiaire Dont j'ai parlé Où on est dans une espèce De production Où on est dans une espèce Et tout est intriqué Tout est intriqué Mais il y a cette organisation Cette intrication On va dire C'est l'organisation De l'inorganique Et Et cette organisation De l'inorganique On ne la trouve pas spécifiquement Chez Simondon Puisque On peut fabriquer Des objets techniques Sans organiser L'inorganique Comme la toile d'araignée Et Simondon le dit La question de l'humanisme Chez Simondon On pourrait en discuter aussi Mais c'est toujours La même chose C'est que Tout le monde Va reconnaître Qu'il y a une spécificité De l'homme Évidemment Tout le monde Enfin je veux dire Personne ne sera suffisamment Fou Pour dire Non 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 L'homme C'est comme l'animal Personne Donc évidemment Qu'il y a une spécificité De l'homme Mais la question C'est la question De la dynamique C'est la question De comment est-ce Qu'on pense Dans quelle dynamique On pense Est-ce qu'il y a continuité Ou est-ce qu'il y a rupture Et il me semble Que chez Stiegler Il y a Cette reproduction De la rupture La rupture anthropologique Il en parle Il en parle Dans l'entretant Ça revient Ça revient Plusieurs fois Parce que Il reprend De l'ouroi gourmand Et il se trouve Que la rupture anthropologique Chez le roi gourmand On la retrouve Cette rupture D'azine D'azine mythique C'est chez Heidegger Aussi Enfin chez Heidegger C'est Alors Stiegler C'est pas du tout Du Heidegger On est d'accord Parce que chez Heidegger C'est quelque chose D'essentiel Pas chez Stiegler Ça c'est sûr Mais il y a quelque chose Où De l'évolution D'un vivant À un moment Où le vivant Un vivant Se redresse Son cerveau Se développe Et il entre Dans une autre temporalité Qui est la temporalité technique Et la technique Peut-être la technique Le fait redresser Le fait redresser Enfin tout est impliqué Mais à ce moment là Il y a Un autre Il y a le rapport À la mort Qui s'introduit Alors que les autres vivants N'ont pas Ce rapport À la mort Enfin je pense Qu'on pourrait vraiment Il y aurait du débat Et de même Heidegger Et son Dasein Oui bon d'accord C'est le Dasein C'est pas l'homme Et on peut écrire Mais je pense que Derrida Enfin moi De ce moment là Le texte de Derrida Les fins de l'homme C'est dans Marche de la philosophie Je crois Oui il me semble bien Il est tout à fait écrivant Il le montre bien Et je pense qu'il a Husser aussi il parle pas de l'homme Mais la raison Le logos Qui sait Ça ça n'a rien à voir Parce que justement Ce que dit Derrida Dans les fins de l'homme C'est que le gros problème C'est qu'on a interprété Ces phénoménologies là À savoir Husser Heidegger Comme des humanismes Ou des anthropologies Et en fait Ce qu'il dit dans les fins de l'homme C'est qu'il dit Mais on a rien compris Donc évidemment Que ces pensées là Reste prises Dans ce que Derrida Appelle la métaphysique De la présence Mais ça ne veut pas du tout Pour autant dire Que ce sont des humanismes Derrida dit justement On n'a pas su les lire Et il critique la lecture Que ça frappait de Heidegger En traduisant le design Par la réalité humaine Donc Derrida dit le contraire Dans cet article Encore une fois Il dit Attention Ne confondez pas Ne confondez surtout pas La phénoménologie Ou ses différents Pour un phénoménologique Avec les humanismes Précisément Parce que la question Dans ces pensées là C'est la question Non pas de la noël Mais de l'esprit En fait Et c'est d'où Le texte de Derrida Sur Heidegger Qui s'appelle De l'esprit Bon il y a beaucoup de textes De Derrida sur Heidegger Énormément de textes Énormément de pages Si il suffisait de dire Qu'Heidegger était une humanisme Pour qu'on puisse s'en débarrasser Je pense pas que Derrida Aurait écrit autant de livres Donc je pense simplement Que ce sont des questions Vraiment compliquées Et que encore une fois Sans vouloir rentrer dans le débat Parce que de toute façon Voilà Il faut qu'on s'arrête Mais je voulais juste Comment dire Sur ce que disait Paolo C'est que Je veux dire On pourrait faire une recherche Automatique Pour voir combien de fois Apparaît le mot homme et animal Dans le livre de Bernard Stiegel Mais pour moi C'est absolument pas la question Je veux dire C'est pas du tout Le problème en fait Le problème c'est Que cherche-t-on à penser ? Quelle est la nécessité De ses pensées ? Et quand je parlais de l'esprit Et bien voilà On retrouve cette notion D'esprit On la retrouve très présente Chez Bernard Stiegel Notamment dans Bon J'ai plus le Dans le En fait Dans la notion même Les technologies de l'esprit Qui était le nom même De l'association Qui la fondait À Saint-Dustre-en-Lys Et donc la question c'est Qu'en est-il de l'esprit À l'époque hyper-industrielle ? Ça n'a rien à voir Avec la question de l'humain Ou de l'animal Je veux dire après Pourquoi pas Chacun a ses petites obsessions Mais la question en fait C'est qu'en est-il de l'esprit Et de la vie noéthique À l'époque de la prolétarisation Qu'a décrit Maël tout à l'heure Et ça je pense que pour ça Si on s'intéresse à ce problème Oui c'est-à-dire intéressant Après On peut tout à fait Ne pas s'intéresser à ce problème Et ne pas s'intéresser À la concept de Bernard Stiegler Ça c'est pas du tout la question Mais ce que je veux dire C'est que ce qui est bien important avant C'est de dire Que cherche-t-on Et quelle est la nécessité Effectivement Philosophique Politique Existentielle Qui nous meut Dans cette recherche Parce que sinon Effectivement un algorithme Peut faire les recherches À notre place La lecture automatique suffit Mais c'est plus la pensée Donc voilà Donc c'est simplement Pour préciser ça Et sur Derrida Je pense que c'est très complexe Et Derrida a très bien dit Comme tu l'as dit Toi aussi Dans l'animal Que je suis Il a dit très clairement Il ne s'agira jamais De nier l'abîme Qui sépare l'humanité De l'animalité Pourquoi ? Parce que pour Derrida Qu'on oppose Ou qu'on identifie C'est la même chose C'est la logique de l'opposition Et la logique de l'identité C'est la même chose La question c'est de dépasser Ce n'est pas de dépasser L'opposition animale Ce n'est pas du tout Le problème de Derrida Le problème de Derrida C'est le début Dans l'animal C'est comment on dépasse La logique de l'opposition Qui est aussi La logique de l'identité Parce qu'opposer deux choses C'est souvenir Que ces deux choses Sont indépendantes L'une de l'autre Et ce que disait Parleau tout à l'heure C'est que précisément La pensée transductive Entre guillemets De Simondon je pense Mais aussi de Bernard Stiegler A pour rôle de penser Des relations Qui ne sont pas Des rapports Entre deux choses indépendantes Qui pourraient être opposées Ou les mêmes Mais entre des relations Qui précèdent L'existence même De ces substances Autrement dit Il n'y a pas l'homme La technique Mais il y a la relation Qui est un processus relationnel Qui a donné lieu A ce qu'on a ensuite appelé L'humain d'un côté La technique de l'autre Donc voilà Je pense la question Et quand Stiegler Parle de composition Et bien précisément Il essaie de dépasser Cette logique de l'opposition Et de l'identité Et c'est là à mon avis Qu'il s'inscrit Il apporte une réponse Justement à un problème Philosophique Qui était posé Par Derrida Mais voilà Je pense qu'il faut Pour avoir cette discussion Il faut préciser vraiment A chaque fois Quelles sont les questions Qu'on pose Et être précisément Si je te réponds Sur Non mais là Voilà Non mais Sur Derrida Je voulais juste dire Que chez Derrida En fait Ce texte Sur les fins de l'homme Je crois qu'il essaye Bien de montrer Quand même Que ces penseurs Ils reconduisent Une forme de rupture Entre le vivant Et Le vivant classique Qui est réduit A un vivant biologique Et le vivant On va dire Peut-être pas l'humain Je ne sais pas Comment l'appeler Mais le présent vivant Pour reprendre Pour reprendre Le mot de Husserl Mais qui reconduit Cette espèce d'opposition C'est Live et Corpor Dont on a vu hier Dont on a parlé hier Et Chez Derrida En fait Il va déconstruire Cette opposition En introduisant La question technique A l'intérieur du vivant Par le biais de Freud D'ailleurs C'est dans Freud Et la scène de l'écriture Et il va introduire La question de la technique A l'intérieur du processus De la construction du vivant Et c'est à partir de là Où on va tomber Dans l'empirique Où on va sortir De cette opposition Et où l'animal Il va être Chez Derrida Possiblement doué Il est technique L'animal est technique Tout vivant est technique Même peut-être Une cellule est technique Pour Derrida On n'a pas ça Chez Stiegler Me semble-t-il Mais après Et puis pour le reste Bon il faudrait Oui il faudrait encore Y réfléchir En tout cas oui Chez Stiegler On n'a pas ça Chez Derrida Vraiment la technique C'est ce qui va Produire le vivant En fait comme la vie Est par définition Finie Il faut qu'elle se garde En mémoire Sur un support Qui pourra se séparer Et se transmettre De génération en génération Donc la vie Est technique Directement en fait Et il faut qu'elle S'inscrive sur ce support Donc une cellule Elle est technique Et ensuite On arrive à des Organismes de plus en plus Complexes Mais on est toujours Dans la technique Avec Stiegler On a le roi bourrant On a le redressement On a le développement Du cerveau Et le chute Je ne réponds pas Mais par contre Je vais juste On va parce qu'il faut Qu'on conclue absolument Et Maëlle voulait réagir Sur la question De la cellule technique Je crois Oui Non Déjà une remarque C'était que cette affaire D'être noétique Ce n'est pas juste C'est pas juste Une coquetterie C'est à dire Qu'il y a Cette question Empirique Ça transforme La question En question empirique A savoir Est-ce qu'il y a Sur Terre Des êtres vivants Qui sont des êtres noétiques Et qui ne sont pas Des homo sapiens Parce que L'homme C'est compliqué L'homo sapiens C'est très bien défini Et une chose Qu'on a pu discuter D'ailleurs Au cas des chimpanzés Au cas des poules Etc Il y avait même De la déception Chez Bernard Du fait Qu'il ne remplissait pas Des critères D'être noétique Ça c'est la première chose Mais peut-être Une deuxième chose C'est que Par rapport A ces questions là Il y a une pensée Biologique Plus générale A avoir quand même Parce que sinon On tombe sur des choses Assez rustiques Et en fait C'est une propriété Générale du vivant Du fait De son historicité Que ce type De catégorisation Sont toujours Un peu friables Un peu malléables Un peu retournables Au cours du temps Par exemple L'utilisation D'un outil Chez des êtres vivants Ça existe partout Mais à la fois Si on veut penser Le vivant Il faut aussi penser La nouveauté Si on veut De force Dire qu'on peut penser Tout ensemble Alors On se refuse A penser Réellement A la nouveauté Et donc On se refuse A penser aussi A ce qui se passe Dans les êtres vivants Donc on peut pas dire Tous les êtres vivants Sont des multicellulaires Même si tous les êtres vivants Vivent de manière collective Ça c'est vrai De la même manière Alors technique On peut l'étendre A tout le vivant Mais dans ce cas là Il faut ressortir L'exosomatique Parce que c'est pas vrai Que tous les êtres vivants Produisent une farandole D'objets Qui sont pas sécrétés Par des cellules Pour donner une définition Un peu à organique Parce que je sais pas Sinon ce qu'on entend Par organique Donc je dis Sécrétés par des cellules Cellules ou sécrétés Par des cellules Voilà Donc si on veut penser Le vivant Et c'est absolument crucial Pour l'entreprise Il faut pouvoir penser L'historicité Donc penser l'apparition De différences Sur un fond de continuité aussi A partir de là On est bien obligé De remarquer empiriquement Qu'il y a une différence Pour le coup Sur Terre Entre les êtres humains Et les autres êtres vivants J'imagine C'est vrai Non mais c'est pas vrai Je suis d'accord Je vois là Comme vous êtes d'accord J'en profite Pour arrêter Le débat Et merci 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada